Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue sur Radio Dixie, la voie de Nouvelle-France, la voie de la liberté, la vraie. Comment est-ce que tu vas Baptiste ? Ça va très bien, très heureux, je le répète chaque semaine, très heureux de faire cette émission avec toi. C'est vraiment un rendez-vous que je suis content d'honorer. On s'éclate, je suis très très content aussi. C'est vrai qu'au début, on s'était dit qu'on allait faire ça une fois toutes les deux semaines, mais on fait ça toutes les semaines finalement, la preuve en est. Déjà c'est bien, on colle à l'actu et tout, parce que les gens sont au rendez-vous aussi, il n'y a pas de chute de l'audience, c'est plutôt le contraire. Il y a une vraie régularité, les gens ont l'air d'aimer, et puis nous ça nous permet de s'exprimer, c'est sympa, ça fait plaisir. Exactement, mais pour annoncer la couleur, aujourd'hui on va vous parler. De Bizi-Buzi. Ça va être bien chargé, mais on va bien se marrer. Alors le premier sujet, un peu plus délicat, on va parler de la pagaille à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. En fait, c'est une histoire de législation qui arrive à expiration, qui fait que c'est un peu le bordel. On va vous donner plus de détails juste après. Ensuite, on va faire un débat sur la sécurité sociale, ça va être intéressant. On sait que beaucoup d'entre vous tenez à la sécurité sociale, aimez ça, mais on va vous exposer à tous les arguments moraux et statistiques pour vous montrer que ce n'est pas la seule solution. Et en prime, nous allons avoir un abonné avec nous, un abonné de Baptiste, qui va venir défendre sa position pro sécurité sociale. C'est très courageux de sa part, ce sera en deuxième partie d'émission. Puis comme on l'avait dit la dernière fois, on va essayer de rendre ça plus courant, d'essayer de prendre des intervenants dans la communauté. Je suis content qu'on ait réussi à avoir quelqu'un. Ça va être super. Déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une trentaine d'abonnés à la chaîne Twitch. La semaine dernière, on n'était même pas au courant, la preuve qu'on est des boomers. Et on vous remercie énormément ceux qui sont abonnés à la chaîne Twitch. Exactement. Maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez faire des dons et soutenir directement financièrement la chaîne en vous abonnant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous l'avais dit un petit peu la dernière fois, mais cette émission, elle est gérée par le Guiz. Moi, je viens en tant qu'intervenant toutes les semaines. Voilà, on fait à deux. Mais c'est lui qui fournit le gros du boulot. Il faut savoir que le Guiz, il a un boulot à côté. Ce n'est pas son boulot principal. Ça lui demande beaucoup d'investissement en temps parce qu'il prépare les émissions, les sujets, etc. Contrairement à moi qui arrive en touriste, il me donne le plan. Je fais OK, j'arrive. Donc, vous pouvez acheter des abonnements pour vous. Vous pouvez acheter plusieurs abonnements et ça donnera des abonnements à d'autres gens de la communauté. Ça va vous permettre de gagner des... Je crois que nous, on a mis des émojis. C'est ça qu'on a choisi. C'est ça. Donc, ils y ont accès à partir du moment où ils s'abonnent. On a essayé de choisir. Il fallait qu'on choisisse communément des personnages. Donc, ce qu'il a fait, c'est que Guiz en a choisi. J'en ai choisi. Donc, voilà, vous avez un petit peu nos différents gars qu'on va pouvoir vous présenter. Et donc, vous pourrez les mettre une fois que vous serez abonnés. Vous pourrez les utiliser dans le chat. Ça nous permettra de vous reconnaître, donc de reconnaître les abonnés quand vous parlez, donc de passer vos messages en priorité, ce qui est logique pour qu'il y ait une petite rétribution. Et le dernier avantage, je crois que c'est que vous avez les redifs directement sur Twitch quand vous êtes abonné. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'attendre le dimanche prochain pour avoir la redif montée. Vous avez la redif, donc sans montage, mais à la seconde où le live est fini, vous l'avez directement sur Twitch. Voilà, voilà. Tout à fait. Sans publicité, en avant-première. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu les émoticônes. Il y en a une quinzaine. On pourra les changer, dépendamment de ceux que vous aimez le plus ou dépendamment de vos propositions aussi. Premier émoticône qui a été choisi par Baptiste, Clint Eastwood. C'est Clint Eastwood. Clint Eastwood avec les lunettes. Donc Clint Eastwood animé avec le truc Frido, mes lunettes de soleil. Moi, j'ai choisi Clint Eastwood, mon réalisateur préféré. Un gros, gros, voilà, ça y est, ça le spam. Un gros, gros républicain. Excellent. Un des meilleurs réalisateurs pour moi. Un très bon acteur. Voilà. C'est vraiment un mec, tout est bon à prendre chez lui. Le mec a mille ans. Il est toujours droit comme un i, super solide. Donc, on le valide à 100%. Il faut savoir qu'on ne pouvait pas mettre de mec politique. C'est-à-dire que dès qu'on a voulu mettre des trucs politiques, moi, je voulais évidemment Trump. D'ailleurs, je ne peux pas vous montrer. Il faudrait que j'essaie de vous montrer, mais à l'heure actuelle, je porte des chaussettes de Ronald Trump. Je l'ai trouvé ici. C'est dommage que je ne suis pas voulu vous montrer. J'essaie de vous les montrer. Bref, on voulait mettre Trump des mecs comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, c'était le premier. Vas-y, je te laisse en présenter un autre. Allez, à mon tour. Vous allez voir que c'est ceux de Geese. Ceux de Geese sont beaucoup plus intelligents que les miens. Le deuxième, c'est Tom Select. Donc, il n'est pas plus intelligent, mais il y a un autre qui arrive. Oui, Tom Select, vous savez, c'est Magnum. C'est les feux de l'amour. Il a aussi fait des apparitions dans Friends. C'est un mec qui se dit libertarien, tout comme Clint Eastwood. Les mecs, ils vont dans les médias, ils disent, on est libertarien. Allez ou faire des mecs qui sont ouvertement, droitard, conservateur, républicain. Et en plus, grosse moustache. Donc, Tom Select, grosse moustache, USA, pro-liberté à 100%. Donc, on s'est dit que c'était rigolo. Si il pouvait, il porterait les chemises Florofusy, toujours disponible sur florofusy.com. Oui, il en porterait s'il pouvait. Certainement. Le troisième émoticon qu'on va vous mettre. Donc là, Don Frye. Moi, je ne connaissais pas, mais Baptiste va nous le présenter. C'est un Don Frye, le prédateur. Don Frye, c'est un ancien mec du MMA. C'est une énorme star du combat libre. Pride, etc. Toutes les anciennes fédérations. C'était un monstre. Et donc, ce mec-là, il est incroyable. Il est juste incroyable. Allez voir, vous tapez Don Frye sur TikTok et vous allez voir ses interviews. Ils sont lunaires. C'est la méga brute. C'est vraiment la méga brute. Et pareil, énorme, mais droitard, mais c'est la méga brute, tu vois. Il pense que les mecs de l'UFC aujourd'hui sont tous des tarlouzes, etc. Parce qu'il y a trop de règles. Genre, dès qu'il y a des règles, enfin vraiment, allez le voir. Il est à mourir de rire. Il est exceptionnel. Et pareil, encore un mec à moustache. Gros bonhomme. C'est vrai. Encore un mec à moustache. Tiens, je vais me relaisser pousser la moustache. Ça me donne des idées. On va passer sur un truc un peu plus sérieux. Donc là, je vais vous présenter Ayn Rand. Donc beaucoup de libéraux et libertariens connaissent bien Ayn Rand. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une auteure russe qui a immigré aux Etats-Unis et qui a écrit un livre qui s'appelle La Grève, qui est le deuxième livre le plus lu de toute l'histoire des Etats-Unis après la Bible. Donc autant vous dire que c'est une dame qui pèse. Et dans son bouquin, elle raconte en fait l'histoire d'un entrepreneur américain qui se confronte à toutes les régulations, à toutes les taxes. et à travers un roman, elle arrive à expliquer comment est-ce qu'un Etat socialiste peut venir gâcher des projets, des vies, des ambitions, etc. C'est sûr que c'est moins drôle que Don Frye, mais bon. On fait un peu de sérieux aussi. Tiens, je vais t'en mettre un autre pour que tu nous racontes des conneries. Tiens, un basique. Tout le monde connaît Chuck Norris. Qu'est-ce que tu as à dire sur lui ? En fait, c'est la même chose. Tous les mecs que j'ai joué, c'est la même chose. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout le monde connaît Chuck Norris déjà. Pour le cœur Texas Rangers, quand même, putain de Chuck Norris. Chuck Norris, énorme combattant, énorme masterclass, énorme moustache. Pareil, le mec à 10 000 ans, archi solide. Non, mais vraiment, il a un ranch au Texas où il prend des anciens, des jeunes addicts à la drogue et il les sort de la drogue en leur faisant faire des sports de combat, etc. Ça s'appelle le Lone Wolf Ranch. Donc, voilà. Ici, là, quand je tourne, je suis dans le Tarent County, donc c'est pas mon comté, c'est pas le comté Ocheville, mais c'est un autre comté. Le shérif de ce comté s'appelle Bill Webber, et c'est un gros cow-boy à moustache super solide. Et Chuck Norris a fait sa campagne pour être élu. Il a fait une vidéo de campagne où il dit « Ouais, vote pour mon pote Bill Webber, je te vote les fesses. » Enfin bref, je le valide, voilà, c'est... Je pense que les mecs l'ont écouté parce qu'il arrivait à en prendre 50 en même temps dans Texas Walker Rangers. Ouais, c'est toujours ça. C'est toujours... Dans Walker Texas Rangers, il y avait un truc exceptionnel, c'est que c'est censé être un flic, mais il se comporte comme un énorme bagarreur de barres. Il arrive sur les mecs et il dit « Ouais, rendez-vous ! » Il leur laisse le temps de rien faire, il y a toujours des coups de pied dans la bouche, des coups de pieds sautés directement dans le visage, sur des mecs qui ont même pas eu le temps de dire s'ils se rendaient ou pas, tu vois. C'est bon, c'est n'importe quoi. Et puis sinon, il y a quand même « Missing in Action », je ne sais plus comment ça s'appelle le film en français, mais c'est le film cut où le mec... Le synopsis ne colle pas avec le film. Le synopsis, c'est qu'ils envoient un mec négocier au Vietnam après la guerre pour libérer des gens qui sont encore prisonniers de guerre. Il doit venir négocier avec le Parti communiste. Et tout le film, il ne fait que de mitrailler tout le monde, tirer aux lances roquettes et tout. Il y a 0% de négociation dans le film. C'est vraiment magnifique. Ah putain, je vous mets un prochain émoticon. Alors les gars, encore un truc sérieux, comme ça on alterne un peu. Évidemment, c'est moi qui l'ai choisi. Thomas Sowell. Thomas Sowell, c'est un mec ultra, ultra lourd. C'est un noir américain qui est devenu un des plus grands économistes libéraux de l'histoire des Etats-Unis. Alors Thomas Sowell, il est né dans le sud des Etats-Unis, dans une famille très, très pauvre. Son père est mort avant qu'il naisse. Quand il avait 3-4 ans, sa mère est morte. Donc il a été recueilli par sa tante qui vivait dans un quartier très, très pauvre de New York. Et malgré ça, cet afro-américain n'a jamais voulu se positionner en tant que victime. Et puis il a toujours travaillé. Et puis il a réussi à rentrer à l'université de Chicago où il a étudié avec Milton Friedman, qui est aussi un grand économiste américain pour ceux qui connaissent. Je vous le mets tout de suite, l'émoticon qu'on a fait de lui, comme ça on n'aura pas à repasser dessus. Mais Thomas Sowell, afro-américain solide, qui n'a jamais voulu se victimiser, et qui balance des grosses punchlines en mode « Arrêtez de nous aider les afro-américains, vous les gauchistes, vous ne faites que nous tirer vers le bas. » Je vais vous en balancer une autre qu'il avait faite. « Peu de compétences sont aussi payantes que la capacité à convaincre des parasites qu'ils sont des victimes. » Donc Thomas Sowell, gros bonhomme, je vous conseille d'aller vous renseigner sur l'équipe. On valide. Prochaine émoticon, Baptiste. Alors laisse-moi regarder qu'est-ce qu'il y a ? C'est un mec intelligent où est-ce que c'est ? Ah non, moi je vous rappelle, les deux autres sont pires que tout. Celui-là, il est mythique. Je te le dis tout de suite, c'est Mick. Ah oui, Mick. Mick Taylor. Bon alors là, permettez-moi de vous présenter une masterclass qui est peu connue, qui n'est pas connue à sa juste valeur, Mick Taylor du film Wolf Creek. Donc si vous n'avez pas vu les films Wolf Creek, alors déjà, il faut commencer par Wolf Creek 2. Vous commencez par là. Après, vous pouvez regarder le 1 et tout, mais faites-moi confiance, commencez par Wolf Creek 2. Et après, il y a une série que je n'ai pas encore vue, que je vais regarder bientôt. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est Wolf Creek ? C'est un énorme chasseur australien qui vit dans le bouche. C'est un mec qui, à la base, j'ai payé pour chasser des cochons sauvages. C'est inspiré d'une histoire vraie. Donc ce mec a vraiment existé. Et en fait, c'est un gars, dans le bouche australien, il faut savoir qu'il y a énormément de gens, il y a beaucoup, beaucoup de touristes chaque année qui viennent en Australie faire des roadtrips et tout, parce que c'est les immensités sauvages, etc. Sauf qu'en fait, l'Australie, c'est très compliqué déjà. C'est très grand. Il n'y a pas de couverture réseau partout. Il n'y a pas d'eau partout. Il y a énormément de faune sauvage, etc. Donc il y a énormément, énormément de touristes qui meurent. Enfin, qui ne meurent pas, mais qui meurent certainement, mais qui disparaissent chaque année. Mais c'est énorme. C'est plusieurs milliers de touristes qui disparaissent chaque année. Ce qui fait que quand il y a des disparitions en Australie de touristes, ce n'est pas énorme, ce n'est pas très prise au sérieux, parce qu'en fait, ça arrive tellement. Donc en fait, lui, ce qu'il se passait, c'est qu'il en avait marre des mecs qui venaient faire des roadtrips en Australie, des hippies qui venaient faire des roadtrips en Australie, qui ne respectaient pas la culture australienne. Donc il les chassait. Mais il les chassait en mode comme on chasse du sanglier. Il les chassait, les découper et tout, tu vois. Bref, ils ont fait un film sur lui. Il est exceptionnel, l'acteur exceptionnel. Et en fait, tout le long du film, si tu préfères, tu es là en mode. Alors, c'est très partagé, parce que le mec, c'est bon, il est habité par le diable, c'est l'horreur, ce qu'il fait. C'est vraiment un enculé de ouf, tu vois. Donc tu ne peux pas l'aimer. Mais d'un côté, de temps en temps, tu partages un peu ces constats, tu vois. Tu vois, il est saoulé par les hippies qui viennent, ils font des feux et tout, alors qu'il est dans des endroits super sec parce qu'ils ne connaissent rien à la nature, plein de trucs comme ça. Et donc le mec est saoulé par eux, tu te dis, je partage le constat, mais les méthodes sont discutables. Parce qu'après, comme il les bute, il les découpe et tout, où il les enferme des fois dans sa cave. Et certains, il les enferme, il leur fait des quiz sur la culture australienne et si les mecs ne répondent pas bien, ils leur coupent des membres et tout. Voilà quoi. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est basé sur une histoire vraie et que le mec n'a jamais rien dû, il a été condamné, genre super, super longtemps après, il a pu faire ça. Ce qui est génial, c'est que tu regardes les films, tu regardes ça comme un film d'horreur où normalement le méchant, il est mis en difficulté, il met en la fin. Sauf que là, il ne lui arrive jamais rien. Tu regardes le film, il n'est jamais mis en difficulté. À la fin, il s'en sort sans problème. En fait, il y a zéro moral quand même. Enfin bref, c'est des films exceptionnels. Wolf Creek 2, Mick Taylor. Regardez ça en VO sous-titré si vous pouvez vraiment. Le mec était dans son désert et il faisait sa propre sélection naturelle. Il défonçait tous les hippies. Mais c'est vraiment, le gars, je te jure, des fois tu comprends un petit peu le fond de sa pensée, mais tu dis, mais ouais, par contre, ça va beaucoup trop loin. Il y a un mec qui nous dit, Jules TBH, Jules THB, un garçon respectable. Tu parles. Non, non, mais c'est une horreur, évidemment. À ne pas reproduire. Ne découpez pas des hippies à la maison. Prochain émoticon. C'est un émoticon à moi, mais ça va être très rapide. Vous le connaissez déjà tous. C'est notre ami Bernard Lugand, africaniste, anarchiste de droite, bonhomme ultra solide, qui est tapé à la loyale avec des gauchistes quand il avait 20-30 ans dans la rue. Gros, gros bonhomme. Il a fait un énorme, il a fait un super bouquin, parce qu'il a fait énormément de bouquins sur l'Afrique et tout, mais il a fait un bouquin sur la Louisiane française qui est exceptionnel aussi. Ah putain, il faut que je le lise. Ah ouais. Super bien. Ah bah génial. Là, je vais à une prochaine connerie de Baptiste. Je te laisse présenter, Val. Tu as hâte de dire que c'est des conneries. Ce n'est pas des conneries. Ceux qui... Ah, Von Pelt. Bon, ben j'ai pas besoin de présenter. Autre chasseur d'hommes. J'ai mis deux chasseurs, c'est deux chasseurs d'hommes. Von Pelt de Jumanji, le chasseur mythique pour ceux qui... Pour les mecs des années 90. Voilà, Von Pelt. Il n'y a rien à dire. En fait, il faut savoir que moi, dans ma salle de chasse, j'ai une pièce qui est dédiée à la chasse chez moi avec le suspensoir pour les bestioles, etc. Avec les trucs pour les découpes, tout, et puis toutes les armes et tout. Et j'ai deux bustes. Et il y a un buste de Mick Taylor et un buste de Von Pelt, tu vois. Donc, c'est... Encore une fois, c'est pas... Il faut prendre sur ce bon degré, évidemment. Mais voilà, Von Pelt, le bon vieux chasseur au chapeau colonial. Voilà. Est-ce que ça ne traduirait pas quelque chose de ta personnalité quand même, c'est de choix ? Pas du tout. L'humour. Seulement l'humour. On est ça comme ça. Très, très bien. Allez, on passe au prochain émoticon. Comme ça, après, on se lance dans l'émission dans quelques-uns temps. Ça fait 23 minutes qu'on fait juste de régrouler sur des têtes de gars. Tu sais, au début, on a fait « Ouais, on va commencer par des sujets lourds. » Après, 5 minutes plus tard, on est en train de se marrer comme des baleines sur des mecs qui découvrent des hippies en tranche. Allez, gamin. Attends, le prochain, ça va être... Javier Milley. Javier Milley, c'est un mec qui se présente aux élections présidentielles argentines. Il arrive avec des gros drapeaux libertariens. Il balance des gros punchlines à la télé en mode « Vous qui êtes pour l'avortement, vous êtes des assassins. Vous qui êtes pour les taxes, vous êtes des voleurs, vous êtes des criminels. » Et le plus drôle, c'est qu'il fait ses plus gros scores dans les quartiers populaires argentins alors que sa proposition principale, c'est de supprimer les aides sociales. Le mec peut supprimer les aides sociales et il fait ses plus gros scores dans les quartiers populaires argentins. Et là, il est 2 ou 3e dans les sondages. Donc, il y a peut-être une chance qu'un gros droitard à la Trump, encore plus libéral que Trump, soit élu en Argentine. On va passer aux prochaines émoticônes. Alors, est-ce qu'il y en a encore à toi, Baptiste ? Laisse-moi regarder. Non, moi, je crois que c'est bon. Tu as mis ton lumière. Écoute, je vais faire un dernier de mon côté et puis après, on va commencer. Je vais terminer avec lui. C'est Frédéric Bastia. Frédéric Bastia, c'est le plus grand économiste libéral de droite français. Il faut savoir que c'est un gars qui est très élu dans les universités américaines, à l'école de Chicago, dans des universités en Floride, et qui, dont les bouquins ne se trouvent pas en France, tout simplement. Donc, en gros, c'est un oublié de la République socialiste française. Ça les arrange bien. Et alors, dans des pays bien responsables, bien libres, il est encore lu en masse. Je vais vous faire une petite... Je vais vous balancer une petite punchline de notre ami. L'État, c'est la grande fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Frédéric Bastia. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter, Baptiste ? Non, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est une grosse, grosse figure, quoi. Là, c'est un gros morceau. Ouais, excellent. Donc, on vous a vu, comme a dit Baptiste, on a fait un peu de sérieux, un peu de déconnade. N'hésitez pas à les utiliser. Heureusement que j'étais là pour faire un peu de sérieux, quoi. Mais oui, merci, mec. Parce que moi, je suis vraiment... Pour commencer sur le premier sujet, c'est la fin du Title 42, titre 42 aux États-Unis qui crée la pagaille à la frontière avec le Mexique. Cette mesure, la Title 42, qui permettait aux États-Unis de verrouiller l'accès à leur territoire depuis le début de la pandémie du coronavirus, a expiré. Ce qui a semé la confusion chez de nombreux migrants à la frontière et qui fait craindre aux autorités un afflux chaotique. Donc, pour résumer en quelques mots, il y avait une règle qui permettait aux gardes frontières américains de n'accepter personne sur le territoire américain à cause du coronavirus ou sous prétexte du coronavirus. Maintenant que cette règle arrivait à expiration, il y a tous les migrants qui étaient en attente de pouvoir rentrer aux États-Unis, qui étaient amassés à la frontière mexicaine, qui commencent à essayer de rentrer aux États-Unis. De toute façon, avant ça, déjà, avant cette règle, il y a une crise migratoire. On vit une crise migratoire aux États-Unis, on peut le dire. Depuis la fin du mandat Trump, en fait, il n'y a plus... C'est plus du tout jugulé. En fait, il faut savoir qu'en gros, chaque État est responsable. Si vous préférez, les États qui ont une frontière avec le Mexique, il y a une responsabilité à niveau étatique et il y a une responsabilité à niveau fédéral. Donc, en fait, les États, selon leurs moyens, subviennent aux besoins de protection des frontières et de contrôle des frontières. Mais ils ont besoin d'un appui... Je vulgarise énormément parce qu'on ne va pas rattraper les 20 dernières années de politique migratoire aux États-Unis pour les gens qui n'ont pas suivi. Mais en gros, ils ont besoin d'un soutien... En gros, ils ont besoin d'un soutien fédéral parce qu'évidemment, les économies de l'État ne suffisent pas pour contrôler l'entrée d'un pays de plus de 300 millions d'habitants. Et il se trouve que depuis le mandat de Joe Biden, il n'y a plus aucune aide de l'État. Il n'y a même plus aucun positionnement sur la question. C'est ça qui est terrible. En fait, Joe Biden ignore tout simplement tous les gouverneurs qui lui demandent de l'aide ou qui lui posent des questions sur les problèmes qu'on se rend. Le sujet n'est plus abordé. C'est comme si ça n'existait plus. Il laisse tout le monde se démerder. Et en fait, finalement, j'ai l'impression qu'il joue un peu un rôle de... En fait, son rôle, c'est la meilleure position parce qu'il sait que tous les gouverneurs qui sont là ne peuvent pas ne rien faire. Ils ne peuvent pas dire très bien, le gouvernement ne fait rien. Écoute, moi, je ne fais rien parce qu'en fait, sinon, ils coulent leur État. Donc en fait, ils sont obligés, les gars, de faire tout ce qu'ils peuvent pour tenir le truc. Donc lui, ça lui permet, il ne peut ni prendre position. S'il prend position pour dire non, je ne les aide pas, il va passer, tu veux dire, pour un dégueulasse parce qu'on va lui dire mais attendez, il y a une crise, que tu sois pour ou contre, il faut faire quelque chose. Et s'il prend position en disant je vais les aider, après, il est obligé d'agir. Donc, il y a Shio4 qui nous dit Joe Biden oublie même qu'il est président. C'est vrai qu'on se demande ce qu'il faut. Moi, j'ai vu Biden en mode Gilbert Montagné. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Par rapport à ce que tu disais mec, petite parenthèse, il y a le gouverneur du Texas qui fait un truc incroyable par rapport à ça. Greg Abbott, il envoie, c'est vrai que, bon, Greg Abbott, en fait, on va dire que Greg Abbott, c'est un mec, il fait mille ans qu'il fait des grands appels à Joe Biden en mode de ouh, 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 et personne répond. Donc, il en veut up. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il a frais des bus, il les envoie à la frontière, il les remplit de clandestins, il leur dit qui veut rentrer ? Il les remplit de clandestins, il les envoie directement à la Maison Blanche. Il les décharge devant la Maison Blanche. Il leur dit, ouais, c'est ici, vous êtes arrivés, vous êtes en Amérique. Le truc, c'est que, donc, le Texas a renforcé la frontière, c'est-à-dire qu'à la base, à la frontière qui est dédiée à la frontière, c'est la Border Patrol. Donc, la Border Patrol, c'est une police particulière qui est spécialiste, donc, vraiment, qui n'est que la police aux frontières, donc, c'est une police qui est là pour le contrôle des frontières, c'est-à-dire que ce soit tout simplement les contrôles de base, que ce soit la sécurité, que ce soit une part des enquêtes sur les trafics qui se font, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec les frontières. C'est une académie à part, c'est-à-dire que pour être dans la Border Patrol, c'est une agence fédérale, donc, tu ne passes pas par l'académie de police, comme par exemple pour les polices départementales, c'est une académie spéciale, spécifique à la Border Patrol. Il y a possibilité, une fois dans la Border Patrol, de passer d'une agence fédérale à l'autre, donc tu peux pouvoir aller travailler, par exemple, généralement, il y a des ponts pour aller dans la DEA ou l'ATF, etc. Mais voilà, c'est un truc à part. C'est une institution qui est très respectée ici au Texas. J'ai été voir, là, j'étais à la finale de championnat du monde de la PBR, donc du bull riding, qui est sponsorisé par la Border Patrol, c'est quand même incroyable. Donc, ils viennent défiler au début, ils viennent faire les portes-drapeaux au début pour l'hymne national au début des championnats et il faut savoir que quand on fait du bull riding, de la monte de taureau, c'est comme pour la monte de chevaux, il y a ce qu'on appelle des clowns de rodeo, c'est des mecs qui sont au sol, qui sont à pied, qui sont là pour distraire le taureau quand le monteur tombe pour essayer de lui permettre de s'échapper. Eh bien, à la PBR, donc dans la plus grosse fédération mondiale de bull riding, qui est une énorme institution, on ne parle pas d'un petit sport bizarre, c'est un énorme truc entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, il y a des mecs de partout, c'est vraiment très 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 gros, eh bien, les clowns de rodeo sont des agents de la Border Patrol. Ah ouais ! C'est vraiment quand même. Et petite information, il y a plus de 60 000 migrants qui seraient en train d'attendre et je voulais répondre à un petit message de Flushing Light qui nous dit en quoi c'est mal que des latinos catholiques viennent aux USA ? Dans l'absolu, il n'y a rien de mal. Personnellement, moi je suis à moitié latino, ma mère est colombienne pour ceux qui ne savaient pas. Il faut savoir que quand il y a des interviews à des gens qui vivent au Texas, à la frontière, quand ils interviewent les habitants, les policiers, etc., c'est énormément de latinos qui disent écoutez, nous on ne peut pas accueillir autant de monde d'un seul coup ici. Les migrants passent par nos jardins, on achète des armes pour se défendre, on a peur. Les associations qui sont censées aider les américains dont nous, elles ne peuvent plus s'occuper de nous parce qu'elles s'occupent de tous les migrants qui sont en détresse. Donc en fait, le problème avec l'immigration, ce n'est pas qu'il y ait de l'immigration. C'est que tu ne peux pas avoir trop d'immigration parce que tu ne peux pas doubler le nombre de personnes dans une ville en un mois, sinon ça devient le chaos total. Alors typiquement, au Texas, le plus gros problème, c'est quand tu interroges les gens et même les politiques, ce n'est même pas un aspect économique, c'est-à-dire qu'en vérité, ici, il y a quand même beaucoup de boulot à pourvoir. Donc les gens ne sont même pas, c'est plus pour les autres États que ça va être un problème. des États comme la Californie, par exemple, il y a un vrai problème économique dans le fait d'accueillir des migrants, beaucoup moins au Texas, aussi pour la culture, parce que la culture texane et la culture du Nord-Mexique sont très proches, les vaqueros, les rancheros, etc. sont très proches de la culture texane. Donc il n'y avait même pas de phénomène de racisme ou de phénomène de dire « ouais, le choc des cultures, etc. », ce n'est vraiment pas le problème. Le problème aussi, il faut savoir, et c'est un véritable problème, c'est que les cartels utilisent les voies de migration pour le trafic au Texas. Et ça, je pense qu'on pourrait faire un épisode spécial où je pourrais inviter mon ami qui est agent de l'unité anti-gang au Texas, donc spécialisé dans les gangs. Je parle énormément avec lui, j'étais encore avec lui hier soir, je lui ai posé plein de questions, notamment sur la sécurité sociale pour les policiers, comme ça, ça me permettra, c'était pour le sujet d'après. Mais voilà, il me parle énormément des gangs et il faut savoir qu'aujourd'hui, absolument tous les gangs quasiment du Texas, presque tous les gangs s'arment et se fournissent en drogue auprès des cartels. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les cartels représentent l'énorme majorité de la criminalité au Texas. Pas eux, forcément directement, mais par biais, parce qu'ils ont des gangs qui travaillent pour eux, etc. Mais vraiment, c'est gigantesque. Presque tout ce qui se passe, par exemple, la prostitution, presque l'intégralité de la prostitution illégale au Texas est gérée par les cartels. La drogue, c'est pareil. Lui, il pourrait en parler mieux que nous, mais la très grande majorité de la drogue sur le territoire américain vient des cartels mexicains. C'est vraiment une énorme, mais c'est un énorme pourcentage. Lui, il pourra donner les trucs exactement. Donc, il y a un vrai problème de sécurité. C'est aussi eux qui organisent les systèmes de passe. En fait, si vous préférez, il y a des passeurs comme en Europe, des gens qui sont payés pour illégalement, pour transporter des gens à travers la frontière, etc. Et en fait, comme les réseaux de passeurs appartiennent au cartel, en fait, si tu préfères, ils marchent sur les deux plans. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent en faisant venir des immigrés aux Etats-Unis. Ils prennent de l'argent parce qu'ils se servent de ces personnes pour transporter de la drogue, des armes, etc. aux Etats-Unis. Et ils font pression sur les familles qui sont au Mexique, qui sont restées au Mexique. Ils nous obligent finalement des mecs, des immigrants, à dire, tu vas travailler pour nous une fois immigrés aux Etats-Unis parce que ta famille, elle est encore au Mexique. Donc, c'est vraiment, il y a un vrai, vrai, vrai problème. Je vais faire mon libertarien. j'en ai rien à foutre qu'il y ait des gens qui vendent de la drogue, qui achètent de la drogue, mais quand c'est géré par des cartels criminels, c'est là où c'est un problème. Mais on n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Oui, oui, on n'est pas forcément d'accord par la drogue, mais encore une fois, on ne parle pas de boutiques, tu vois, je veux dire, de marijuana légale ou des choses comme ça. Le problème, c'est quand c'est illégal, c'est les cartels qu'ils gèrent. On pourra en rediscuter. Il faut savoir aussi que quand c'est les cartels qu'ils gèrent, etc., il faut savoir que les gros problèmes avec la drogue, notamment aux Etats-Unis, c'est qu'en fait, ils mettent ce qu'ils veulent dedans, il n'y a pas de contrôle. Donc, il y a énormément de produits qui sont pas... Enfin, les gens n'achètent pas ce qu'ils veulent, ça les rend plus dépendants, ça les rend plus en mauvaise santé. Ils font tout pour les rendre addicts, pour mettre de la merde à la drogue. Et puis, le problème aussi, c'est que ça a un énorme influx sur la criminalité parce qu'en fait, plus tu as de gens qui consomment des drogues, même si c'est volontairement, l'addiction fait qu'au bout d'un moment, c'est plus volontaire, c'est extra, entre guillemets, ça dépasse leur capacité de raisonnement et qu'ils sont capables de faire comme ça les rend fous, ça atteint leur santé mentale, ça les rend des dangers pour les gens, les non-consommateurs, les gens honnêtes. Donc, c'est là où en fait, le truc s'arrête, c'est que toi, consommer de la drogue, si ça ne te fait pas agir contre la société, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que là, ce sont des drogues dures comme l'amète, etc., qui les font devenir le rapport entre les consommations de drogues dures ici au Texas et la criminalité. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, pourquoi c'est mal, pour répondre à un flashback, pourquoi c'est mal qu'ils viennent ? En fait, non, ce n'est pas le problème que ce soit mal ou pas parce qu'il y a une immigration légale, il y a une énorme immigration légale. D'ailleurs, Baptiste, juste pour donner un chiffre par rapport à ça, les États-Unis, ça va vous étonner quand on dit les États-Unis racistes, les États-Unis blablabla, les USA, c'est le pays qui accueille le plus d'immigrés légaux chaque année. Les États-Unis, les États-Unis comptent plus d'immigration que n'importe quel autre pays du monde. Aujourd'hui, plus de 40 millions de personnes vivant aux États-Unis sont nés dans un autre pays, ce qui représente environ un cinquième des migrants du monde. Un cinquième des migrants qui a beaucoup d'immigration légale. Et même en pourcentage par rapport à la population, le taux est plus élevé aux États-Unis qu'en France, par exemple. Voilà, donc le problème, c'est qu'en fait, tant que c'est de l'immigration contrôlée, de travail, de mariage, etc., c'est gérable parce que derrière, il n'y a pas le problème sous-jacent de la grande criminalité et du grand banditisme derrière de la mafia. Donc voilà, le problème est là. Joe Biden fait la sourde oreille. Il est déjà sourd de base à mon avis, mais en plus de ça, il fait la sourde oreille. Le Texas dépense des moyens colossaux, donc l'argent public, mine de rien. Les State Troopers, la garde nationale est déployée à la frontière en renfort de la Border Patrol. C'est ce que je disais au début, à la base, il y a la Border Patrol et maintenant on a cette force en plus à payer, c'est des gens à payer, etc. Et puis c'est des gens à la garde nationale qui ne sont pas forcément faits pour ça et qui doivent patrouiller. Il y a beaucoup de matériel qui est acheté, déployé pour justement éviter les réseaux. Il y a énormément de réseaux qui sont arrêtés, de trafics et tout, mais c'est toujours pareil. Il faut savoir que, je n'ai pas le chiffre exact, mais la frontière entre le Texas et la Mexique est la plus grande. C'est le Texas qui a la plus grande part de frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. C'est une énorme frontière, mais vraiment, c'est gigantesque. À contrôler, c'est extrêmement difficile. C'est probablement plus grand que la frontière française au total. C'est gigantesque. Franchement, je n'ai pas le chiffre, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est énorme. Il y a Kéton 7 qui nous dit que ce n'est pas parce que c'est légal que ça devient acceptable. Exactement. Après, on peut avoir une discussion sur l'immigration social. Ce que je veux dire par rapport à ça, un point très très important, c'est qu'en France, on récupère la pire immigration du monde. Et ça n'a rien à voir avec des ethnies. Je parle vraiment d'un point de vue économique. La France, c'est un pays où il y a plein d'aides sociales. Les Etats-Unis ou le Canada, c'est des pays où on a beaucoup moins. Par exemple, moi, quand j'ai émigré au Canada, j'avais zéro aide. Genre, si je ne travaillais pas, je crevais la bouche ouverte. Donc, ça fait qu'en France, vous attirez, on attire toute l'immigration qui a envie de rien branler, qui a envie de toucher les aides sociales, etc. Je caricature, mais quand les gens émigrent aux Etats-Unis ou au Canada, ils doivent bosser. Donc, ça attire des gens qui ont envie de bosser, qui ont envie de participer à la société, qui ont envie de faire carrière. Et ça, c'est un élément très important entre les différents types d'immigration. Je vais te demander une minute. Je suis désolé de faire ça, mais en fait, il y a tellement de bruit que j'entends très peu. Je vais juste demander à mon pote s'il n'a pas un casque. Il y a Flashing Light qui nous dit « Je suis au Canada et l'ambiance est bonne entre communautés car les gens sont là pour travailler effectivement. » Ouais, tout à fait. Il faut savoir qu'avec tous les impôts que l'État français vous prend, donc Mamadou qui va immigrer au Canada, mais il va venir bosser ici. Il va s'intégrer à la société. Mamadou qui va immigrer en France, mais c'est très probable qu'il ait choisi la France au lieu du Canada ou des États-Unis pour ne rien branler et pour aller profiter de ses aides sociales. Donc au final, on attire tous les branleurs du monde. Et puis, il n'y a rien de raciste dans ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec les ethnies. C'est vraiment un état d'esprit. Ceux qui ont envie de réussir, ils vont dans des pays libéraux, dans des pays où il y a des opportunités, dans des pays où il faut qu'ils soient responsables, où ils veulent construire une vie. Ceux qui ont envie de rien branler, ils vont choisir la France, malheureusement. Donc on en revient souvent à la même chose, mais il faut vraiment arrêter de filer son fric à l'État parce que ça crée de la grosse merde. Bon, j'ai trouvé. Alors, j'ai commencé. T'as été rapide. Désolé, les gars. Désolé pour ça. Est-ce que tu avais un truc à rajouter par rapport à l'immigration ? Non, on va voir. Bien sûr, ça va être, je pense, un des sujets principaux évidemment de la campagne présidentielle parce que voilà, comme le sujet a été ignoré pendant le mandat Biden, ça va forcément être mis sur le tapis par Trump qui est en train activement de démarrer sa campagne. Pour moi, on voit, il est réactif sur Instagram, réactif sur Twitter. Il commence à reposter, à faire beaucoup de vidéos, beaucoup d'apparitions publiques, des meetings aussi. Il y a eu le premier meeting de sa campagne qui était ici à Waco, au Texas, qui a lancé la campagne Trump 2024. Les gros médias américains de gauche comme CNN, etc., ils commencent à avoir peur. qu'ils commencent à en parler, ils disent, faites attention, Trump va peut-être être réélu. Il roulemente dans les sondages, évidemment. Et donc, il va forcément imposer, je pense, à son adversaire le sujet de l'immigration, c'est évident, et de la sécurité publique. Je pense que, voilà, ça va forcément arriver sur le terrain d'un point de vue économique mais d'un point de vue sécuritaire aussi forcément. D'ailleurs, ici au Texas, on a eu dernièrement des tueries de masse, enfin, des sortes d'attentats, etc., qui ont été perpétrés. En fait, les trois derniers ont été perpétrés par des illégaux, justement, des émigrés illégaux. Donc, ça renforce en plus, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant dans les médias, alors surtout pas en France, j'imagine bien que vous n'avez jamais entendu parler. En France, ils vont vous dire que le problème, c'est les armes, mais enfin, le fait est que, voilà, donc ça renforce l'opinion publique, même au niveau des démocrates ici, en tout cas, tout le monde se rend bien compte que le problème sécuritaire au Texas est lié directement à l'immigration. tout à fait. Alors moi, je vais vous, pour mes amis libertariens, je vais vous balancer une théorie, un concept sur l'immigration. Baptiste va pouvoir réagir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du sponsoring ? J'en profite pour saluer Adam Villon, que certains d'entre vous connaissent, qui est celui qui m'a exposé à ce concept. Le sponsoring, c'est un concept où il y a zéro immigration. Parce que ça part du principe qu'on vit tous dans le même état, dans le même territoire, et qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur qui vient ou qui ne vient pas dans le pays. La seule façon de faire venir quelqu'un dans le pays, c'est que si un individu du pays, un citoyen, choisit de faire venir quelqu'un et accepte d'être responsable financièrement de cette personne, si jamais elle a besoin d'aide, pas d'aide sociale, c'est toi qui dois l'aider. Sinon, retour au pays. Et deuxièmement, elle prend les mêmes peines en justice si cette personne commet des meurtres, des crimes ou quoi que ce soit sur le pays. Donc en gros, ça fait en sorte qu'il y ait uniquement des gens qui soient choisis directement par des individus et je peux vous dire que les gens vont faire très très attention avant de faire venir quelqu'un en France parce qu'il serait entièrement responsable des actes de cette personne. Pour moi, le gros problème avec cette théorie, déjà en France, pour moi, absolument inapplicable. Pourquoi ? Pourquoi inapplicable ? Parce qu'en France, le problème n'est pas... Bien sûr que c'est applicable tel quel, le problème, c'est qu'en France, il y a un problème de procédure. C'est-à-dire qu'en France, imaginons, tu dis, la personne est responsable économiquement. En France, on n'arrive déjà pas à faire que les gens soient responsables économiquement d'eux-mêmes. Ce serait naturel dans un pays libre et responsable où la justice... Il faudrait changer tout le système. Il faudrait changer tout le système parce qu'en France, je vous invite à regarder, il y a une émission très très connue, ça peut vous arriver, l'émission de Julien Courbet sur les arnaques, etc. Non, non, mais c'est très intéressant de la regarder, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, toutes les semaines, c'est tous les jours même l'émission, tous les jours, ils présentent des gens qui sont sur fait arnaquer, des entrepreneurs qui arrivent, qui disent voilà, des maçons tout simplement, on va construire un mur, etc. Ils ne viennent pas, ils enquêtent la compte, ils ne viennent pas. Ils ne sont. Écoutez-moi, jamais condamné. Jamais. C'est une entreprise déclarée, on a le nom du mec, jamais. Ce n'est pas une fois tantôt, jamais. L'argent n'est jamais récupéré par les victimes, jamais. Julien Courbet dit même aux gens, ils essayent d'avoir un accord à l'amiable avec le mec, genre ouais, tu rembourses 10% et Julien Courbet leur dit 10% c'est déjà mieux que rien. Parce qu'ils savent que légalement, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Pourquoi ? Parce que le mec ferme la société, bon allez hop, insolvable, terminé. Il a pris 50 000, 100 000, 200 000, des fois des millions d'euros d'acompes, il n'y a rien. Donc quand tu lui dis ouais le mec il va être responsable de cette personne, économiquement, ils s'en battent les couilles. Ouais, je suis responsable. Mais bien sûr, c'est évidemment dans une société libérale avec une justice solide. Pour la justice, c'est pareil, les gens en France, il y a un laxisme judiciaire déjà pour les gens eux-mêmes, alors t'imagines s'ils étaient responsables d'un autre. C'est pour ça que moi je trouve que le système d'immigration légale aux Etats-Unis, il est correct en vérité. C'est très compliqué d'avoir un visa d'immigration aux Etats-Unis, je sais de quoi je parle. Il faut vraiment prouver que tu as un intérêt pour le pays, il y a un salaire minimum à avoir si tu es un travailleur détaché, il y a plein de choses comme ça. Enfin, il y a tout un tas de règles. Si tu es un entrepreneur, il y a une mise à l'épreuve, ce ne sont pas des visas permanents, c'est des visas où on va regarder ton chef d'affaires, on va regarder si tu crées des emplois, de la richesse. Donc tout ce système-là est intéressant. Le problème finalement, il n'est pas tellement dans le système légal, il est dans comment le faire impliquer et comment éviter aux gens de prendre un chemin parallèle qui est le système illégal. C'est surtout ça et ça c'est compliqué et ça aux Etats-Unis comme en France, le problème est là. Après, il y a un deuxième problème, les Etats-Unis subissent une immigration massive, effectivement, mais bizarrement dans le quotidien, elle est beaucoup moins pesante parce qu'après, c'est aussi une façon de dealer avec l'immigration. Comme tu dis, dans un système qui a beaucoup moins d'aides sociales, beaucoup moins, en fait, l'immigration, même illégale, elle est beaucoup moins à charge pour le peuple. Ici au Texas, typiquement, les gens ne sont pas complètement, comme je vous le dis, à part l'aspect sécuritaire, sinon, vous voyez, les gens n'ont pas de ressenti vraiment contre les immigrés illégaux, etc. parce qu'en fait, ils ne leur coûtent rien, personne ne paye pour eux, vous voyez. Les Français sont vraiment, ils ont la double peine parce que les Français ont la criminalité, l'immigration et l'illégage et en plus, il faut les nourrir, ces gens-là, il faut les nager et nourrir, ils sont à notre charge. Donc déjà, ça fait une différence. C'est ça, les Français prennent les branleurs, les Nord-Américains prennent les bosseurs. En légal, mais je parle en illégal, bon, tu ne choisis pas, mais en attendant, il y a quand même un système où tu le subis moins. Tu as tout à fait raison, c'est un très bon point. D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse par rapport au racisme aux États-Unis, aux Blancs aux États-Unis. Là, j'ai un classement devant les yeux, plusieurs fois cette même statistique. Ça vient du bureau US Census, donc c'est gouvernemental. Est-ce que tu sais quelle est l'ethnie, d'un point de vue pays, quelle est l'ethnie qui gagne le plus d'argent aux États-Unis ? Les Indiens ? Oui, tout à fait, mec. Ça m'est terminé de là parce qu'en fait, alors ça, c'est grâce à Trump. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as juste un petit truc pour que les gens sachent. Là, j'ai un classement devant moi de tous les gens qui gagnent le plus d'argent aux États-Unis et les Blancs ne sont même pas dans les cinq, six premiers. Une fois que Baptiste aura terminé son point, je vous donnerai les autres. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Avant le mandat Trump, il y avait énormément d'immigration légale de l'Inde. Il y a très peu d'immigration illégale de l'Inde, on ne va pas se mentir. Il y avait énormément d'immigration légale des Indiens vers les États-Unis en travailleurs détachés, d'accord, des entreprises qui avaient besoin d'Indiens qui les fait venir. En fait, le salaire, le chiffre que je vais donner n'est peut-être pas totalement exact, mais je sais que c'est ça à peu près. Il me semble que le salaire minimum par an, parce qu'en fait, il y a un salaire minimum par an quand tu veux faire travailler un travailleur étranger. C'est-à-dire que tu es une entreprise, tu dis je veux un visa de travail pour tel employé parce que j'en ai besoin. Alors déjà, première chose, il faut prouver que tu as besoin de ces compétences et que tu ne peux pas les trouver aux États-Unis. Deuxième chose, il y a un salaire minimum à lui donner. C'était 30 000 dollars par an et Trump l'a doublé pour aller à 60 000 dollars par an. Si je ne suis pas exact, en tout cas, la proportion est respectée et je crois que c'est environ 60 000 dollars par an. C'est socialiste. Pourquoi ? Pourquoi donner ce salaire-là ? Parce qu'en fait, quand tu te dis vous devez les payer au moins ce prix-là, tu empêches les sociétés de dire on les prend pour les payer moins cher. Tu vois, je veux dire, quitte à payer un mec 60 000 dollars par an, c'est-à-dire au-dessus du salaire moyen, bon, autant prendre un Américain, tu vois. Tu ne prends vraiment que si tu as besoin de lui et que tu le trouves positif. Exactement. Tu le prends, ça permet de prendre vraiment que pour ses compétences et pas seulement pour faire des économies. C'est intelligent. Mais ce qui fait que maintenant, les entreprises, c'est beaucoup dans le milieu de la science, de la recherche, qui font appel à des Indiens parce que c'est vrai qu'ils ont un gros noyau d'ingénieurs, de scientifiques en Inde, comme il dit, ils font appel à leurs compétences et puis du coup, tu n'en as aucun qui est payé moins de 60 000 dollars par an. Donc c'est-à-dire que déjà, même le mec le moins bien payé de ceux qui arrivent est quand même au-dessus du salaire minimum. Donc, il ne rien, ça tire la moyenne vers le haut. C'est ça, le salaire moyen, le revenu moyen des... Comment on appelle ça ? Attends, il y a Flushing Light, il pose une question exceptionnelle. Quand tu dis Indien, c'est d'Inde ou des natifs ? Les natifs américains aux États-Unis, ils sont 50. Il n'y en a plus. Je suis désolé de le dire, mais par exemple, Texas, il y en a plus, il y en a un peu en Écadema. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont des casinos. Tous les autres, ils vivent dans des réserves et c'est les plus pauvres. Je pense que dans ton classement, il doit être tout en bas d'ailleurs. C'est les plus pauvres. Ils ne sont même pas dans le classement. Et ils n'auront évidemment pas un peu de noyaux durs de scientifiques ou d'ingénieurs. Non, non, là on parle des états. Mec, est-ce que tu sais, comment on dit « household » en français ? Je ne vais pas faire le mec qui a oublié le français, mais en espagnol, c'est « hogar ». En anglais, c'est « household ». Un ménage. Le ménage, le revenu moyen des ménages indiens aux États-Unis et de 100 500 dollars US. En deuxième position, c'est les Philippins. Vous avez raison, dans le chat, c'est vraiment les Asiatiques qui font le plus de cash. Je pense qu'ils ont une éducation bien stricte. Ensuite, c'est les Taïwanis. Comme je te dis, eux, ils viennent d'immigration légale pour la plupart. On va parler chinois, mais sinon… Ensuite, c'est les Sri Lankais. Ensuite, c'est les Japonais. Ensuite, c'est les Malaisiens. Ensuite, c'est les Chinois. Ensuite, c'est les Pakistanais. Donc, les Pakistanais musulmans gagnent plus d'argent que les Blancs américains aux États-Unis. Ils gagnent 66 000 dollars pour eux, en moyenne. Et ensuite, ils viennent les Blancs américains qui, eux, sont à 50 900 dollars. Donc, les États-Unis racistes, le white privilege… En fait, ça s'explique beaucoup parce que toutes les ethniques que tu as citées sont majoritairement présentées dans une immigration légale et donc soumises aux restrictions sur l'immigration légale et donc forcément, finalement, tu n'as que des travailleurs, tu n'as pas de sans-emploi, tu n'as pas de gens avec des jobs de base, comme on va y avoir chez des Mexicains, etc. Mais c'est intéressant. Il y a Wardog 11 qui nous disent que c'est horrible que les natifs américains disparaissent totalement. C'est une culture incroyable qui va être oubliée, oui, en effet. Mais je pense aussi qu'ils disparaissent parce qu'ils se mixent beaucoup avec les Blancs américains et avec les autres. Et au final, ils ne meurent pas, c'est juste qu'ils se mixent. Je vais dire un truc. On va être pris partout et je vais me faire cracher la gueule, mais j'ai l'habitude. Tu sais, chaque peuple maîtrise son destin. Si les Français disparaissent en France, c'est la faute des Français. D'accord ? Ce n'est pas la faute des autres, etc. Alors, on va dire oui, mais le génocide, etc. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Évidemment, ça n'a pas idée, ce n'est pas le problème. mais aujourd'hui, je veux dire, comme tu le dis, il y a plein de communautés qui s'en sortent. Aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il y a des peuples qui ne se prennent pas en main et des peuples qui ne font pas grand-chose. Ils n'ont aucune restriction. Tu sais que les Indiens, les Antifs américains ici, ils n'ont pas moins de pouvoir, ils n'ont moins de droits que les autres. Ils ont plus de droits. Ils ont même des facilités, Donc, en fait, après, comme je dis, chacun y met de son destin. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai eu une petite anecdote drôle sur une dernière photo Instagram. J'ai les screens, je te les enverrai, tu pourras les mettre. T'aimes bien mettre des trucs dans la rediff. Le gars, je dis que j'étais à la chasse aux prédateurs, donc ça inclut les Bobcat, qui est le lynxerou aux Etats-Unis et les Coyotes. Ok. Donc, le lynxerou aux Etats-Unis, notamment au Texas, c'est 200 000 spécimens, donc c'est pas en voie de disparition du tout. C'est pas comme le lynx européen, voilà, qui est protégé, etc. Ici, 200 000 spécimens, c'est énorme. Voilà, donc on les chasse, notamment aux abords des Hanches, etc., parce qu'ils s'attaquent aux petits bétails, à la volaille, aux agneaux, aux chevraux, etc. Donc, j'étais sur, comment, je poste une vidéo, on va faire une photo, blablabla. Le mec me dit, chassez le lynx, pourquoi faire ? Donc là, il dit c'est imbécile ou c'est stupide, je sais plus. Donc, j'ai dit, tu parles sans connaître et je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Et le gars me dit, ouais, mais dans l'Utah, on les chasse pas, ils sont respectés, nan, 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 je lui dis, non, nan, il dit, je vis dans l'Utah. Je lui dis, dans l'Utah, donc la législation, elle est différente, cotexas dans l'Utah, pour chasser le bobcat, il faut une licence particulière, mais c'est chassable aussi, ils sont aussi chassés aux abords des ranchs et tout, tu vois, il n'y a pas du tout une sorte sacré. Il me dit, ouais, donc bref, dans sa discussion, mais il est super vénère, le mec, il dit, ouais, je, c'est n'importe quoi, ils sont sacrés dans la culture des natifs américains, des navarros. Mais attends, je le sais, parce qu'en gros, il sort et il finit par dire, moi, je suis marié avec une meuf de la tribu des choses, je ne sais plus quoi, tu vois, nan, mais je vous jure, c'est vrai. Et genre, les bobcats sont sacrés et tout, qu'est-ce que tu dirais si en France, les mecs venaient et voulaient arrêter les cloches des églises, mais tu sais, ça n'a aucun sens, ce qui dit, tu sais, parce qu'on n'oblige pas les navarros à chanter les bobcats, tu vois, et donc je lui dis, mais putain, t'as vraiment une mentalité de français de merde, dégage, laisse les ranchers de lutte à travail. Ah, c'est un français. Ah, c'est un français, évidemment, c'est un français, marié avec apparemment de sa presse qui dit une navarro ou je ne sais pas qu'il y a de progrès. Bref, le mec qui me casse et c'est une culture sacrée et tout à la fin, je lui ai dit, écoute, il dit, ma femme, elle est de telle ethnie, de telle tribu, etc., chez eux, ils sont sacrés. Je lui dis, bah écoute, dis à ta femme de sortir de son tipi et d'aller chasser, d'aller chasser le bobcat, d'avoir des ranchers pour aider les ranchers qui nourrissent ce pays, tu vois, et toi, il faut nous la paix, il va fumer le calime et de la paix. Donc le mec était super vénère, il a fini sur une phrase genre en bottant en touche et je lui ai dit, bonne danse de la pluie. Ah, tu l'as défoncé. En parlant de ce que tu disais tout à l'heure, ça s'appelle la volonté des peuples et puis c'est Bernard Lugand qui en parle énormément dans ses bouquins, la volonté des peuples à vouloir faire plus, à vouloir se développer et ça sera. Je vais faire un truc de gonzesse, mec. Je suis vraiment désolé de faire ça mais je bu trop d'eau, il faut que j'épisse un coup, je revienne en 30 secondes. Je te laisse répondre à des questions. De toute façon, on va passer bientôt au deuxième sujet. Je vais, va vite et moi, je présente le deuxième sujet. Le deuxième sujet, on va parler d'un gros sujet qui est le système de santé en France et aux Etats-Unis, la fameuse sécurité sociale, c'est-à-dire la « gratuité » des soins en France versus le système privé américain, c'est-à-dire des soins payants, des assurances privées, etc. On va accueillir un spectateur qui s'appelle Léopold qui va être là parce qu'il est assez convaincu, même s'il a ouvert la discussion, il est assez convaincu de la chance qu'on a en France d'avoir la sécurité sociale et donc le système français tel qu'on le connaît, le système de soins français, voilà, et qui pense qu'il est mieux pour nous plutôt que le système privé américain. Donc, j'aurais dit à peu près de quoi on allait parler. Est-ce que tu veux, toi, présenter peut-être les deux systèmes avant qu'on accueille Léopold et expliquer, voilà, comment fonctionne le système américain, comment fonctionne le système français ? Ouais, donc, sans rentrer concrètement dans le système américain et français, mais je vais vous donner la théorie. Donc, en fait, il y a deux façons de voir la chose. La première, c'est d'avoir une assurance santé qui est gérée par l'État, qui a un monopole là-dessus et tout le monde, comme en France, donc tout le monde est obligé de faire affaire avec l'État pour gérer sa santé, était obligé de payer pour les autres. On pourra développer... Là, tu n'es pas neutre. On pourra développer... Présente la théorie. Dans le système en France, tout le monde, tout le monde cotise en fonction de barèmes définis par l'État, selon les revenus, les ménages, etc. Tout le monde cotise tout le temps. Que vous soyez malade, pas malade, que vous vouliez, que vous vouliez pas, vous n'avez pas le choix. Tout le monde cotise tout le temps pour une espèce de caisse commune et on pioche dans cette caisse commune chaque fois que quelqu'un a besoin de soins, encore une fois dans les limites définies par l'État. J'allais dire, on pourra développer le choix après, mais en gros, pour résumer, en France, vous êtes obligé de faire partie de cette caisse commune, de faire affaire avec l'État pour la soins de maladie. Tout le monde cotise en cas libéral, comme aux États-Unis, comme en Corée du Sud, et dans d'autres pays. Vous choisissez de faire affaire avec qui vous voulez pour gérer votre assurance maladie. Donc, que chacun fait affaire avec des entreprises privées pour pouvoir être remboursé comme avec un accident de voiture si jamais un jour vous arrive quelque chose dans la vie. Il y a mon père qui dit en France, un système qui attire tous les branleurs du tiers-monde. C'est vrai que ça joue aussi dans les limites. On va en parler. On va attendre que Léopold soit là parce que le pauvre, il est... Écoute, on va faire entrer Léopold. Est-ce que ça... Vous voulez rajouter autre chose avant ? Non, non, autant qu'on le fasse avec Léopold. On démarre vraiment. Salut Léopold, est-ce que tu nous entends ? Ouais, salut les gars, salut Baptiste, salut Leguiz, merci encore une fois, merci de m'accueillir avec vous pour discuter. Maintenant, on est très contents, on est très contents que tu aies eu parce que ce n'est pas évident, évidemment, c'est un sujet complexe. Encore une fois, on l'a dit, on est là pour un débat serein. Ce n'est même pas un véritable débat. C'est plus pour exposer les arguments. Toi, tu vas pouvoir nous donner les arguments qui sont majoritairement partagés par les Français et même par nos communautés. Moi, j'ai fait un sondage il y a quelques jours, j'ai eu 68% de gens qui ont voté, enfin, qui ont dit que pour eux, la sécurité sociale en France était un avantage pour les Français. Donc, tu représentes ces gens finalement qui pensent que c'est un avantage, même si j'imagine comme tout le monde, tu as tes pudeurs, entre guillemets, il y a certaines choses que tu aimerais changer, j'imagine. Mais voilà, globalement, tu penses que c'est un avantage pour les Français. Voilà, moi et Leguiz, on est assez convaincus du contraire, on ne va pas se mentir et on a la chance de vivre tous les deux en Amérique du Nord dans deux pays différents et donc de connaître des systèmes différents. Donc, on va pouvoir justement peut-être répondre un petit peu soit au questionnement, soit aux a priori, soit aux arguments que la majorité des Français partagent. on va pouvoir vous exposer à des idées dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Je voulais te remercier aussi, Léopold, c'est très courageux de ta part, merci beaucoup. Donc, pour lancer le débat, Baptiste et moi, pour parler crûment, on pense que la sécu, c'est de la merde. Toi, Léopold, qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? Vu comme ça, oui, ça peut être de la merde. Ça dépend sur quel contexte on le prend. Par exemple, je vais te dire qu'en France, on a la possibilité de se faire soigner. On peut débarquer à l'hosto sans carte vitale, sans carte d'identité. On se fait soigner dans tous les cas. On va ressortir, on sera soigné gratuitement. Non, si tu n'as pas de carte vitale en France, tu vas devoir payer tes soins ou alors tu vas avoir une facture qui va être envoyée chez toi et après, il faudra que tu fasses une fiche de sécu pour être remboursé. On te soigne quand même dans tous les cas. Le mec... Ah oui, mais si tu as une facture, tu es redevable. Je veux dire, si tu n'as pas de carte vitale, c'est-à-dire que tu n'es pas assuré ni par la sécurité sociale ni par un régime particulier comme la CMU, etc. en France. Oui, mais je veux dire, mais si tu vas devoir que tu la passes sur toi, pas à dire. Oui, mais j'ai compris. De toute façon, avoir sa carte vitale, au moment ou à l'heure. Bien sûr. Que tu aies les moyens ou pas ? Exactement. Exactement. Et c'est ce qui fait justement que beaucoup de personnes viennent en France. Je pense que c'est 90% des gens qui immigrent en France viennent pour cette fameuse sécurité sociale. La fameuse possibilité de se faire soigner au fruit du contribuable. Non, non, c'est vrai. Alors, le truc, c'est que est-ce que tu trouves que c'est... Enfin, pour toi, je comprends, tu dis en France, on peut soigner, mais tu trouves que c'est une bonne chose alors que tout le monde puisse se faire soigner ? Je trouve que c'est une bonne chose, mais il faudrait qu'il y ait une meilleure analyse du truc. Il faut que, disons, que pas tout le monde puisse y avoir droit. Il y a un regard plus acerbe sur ça. Toi, tu penses que ça devrait être, j'imagine, comme la plupart des gens dans nos communautés, on ne va pas se mentir, tu penses que ça devrait être limité aux Français, aux nationaux, par exemple ? Oui, tout à fait. Déjà, écoute, avant... Je comprends... Il y a des personnes qui travaillent, qui travaillent, comme vous en parliez juste avant. avant de partir dans un débat plus technique, je voulais commencer avec ça, Léopold. Toi, qu'est-ce que tu penses du fait que la sécurité sociale soit obligatoire pour tout le monde et du fait que, même si ça ne t'intéresse pas de faire partie de ce système, même si tu n'as pas envie de payer pour les autres qui potentiellement ne travaillent pas et ne contribuent pas à ce système, même si tu n'as pas envie de payer pour des gens qui fument trois paquets de cigarettes par jour et qui boivent deux bouteilles de coca par jour pendant que tu fais attention à ton corps, que tu sois obligé de faire partie de la sécurité sociale. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Eh oui, c'est justement le gros souci de la France, c'est qu'on paye pour tout le monde. Il n'y a pas de distincto. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Eh oui, mais... Même si on ne restait qu'entre nationaux, est-ce que tu penses que c'est normal que tout le monde soit obligé par la coercition, par la force... Que quelqu'un puisse payer au niveau de sa santé. Il faudrait, je ne sais pas, moi, par exemple, instaurer, mettons, des bilans de santé, des bilans de santé, comment dire, individuels. Et si le mec, mettons, comme tu dis, il bouffe de la grosse merde tous les jours, il fume cinq paquets de clopes, il n'arrive pas à faire cinq mètres sans chier sa race, ce mec-là devra payer peut-être un peu plus que le gars qui a une meilleure... Comment dire ? Qui gère mieux sa santé que celui-ci. Aujourd'hui, c'est ce que font les assurances privées. Oui, voilà. Quel avantage avec un système privé dans ce cas ? Comment ? Quel avantage avec un système privé dans ce cas ? Parce que, alors, attends, on va commencer un truc. Avant même de passer sur ce débat, je pense que c'est important que les gens comprennent comment ça marche aux Etats-Unis parce que là, je dis un peu les commentaires et je me rends compte, et on le savait déjà, que les gens n'ont qu'une idée de ce qui se passe aux Etats-Unis. Alors, je vais vous dire une autre chose. Ce n'est pas dur. Je le dis, j'habite ici. J'ai sondé beaucoup de personnes autour de moi. J'ai moi-même une assurance santé ici. D'accord ? J'ai moi-même déjà eu besoin de me faire soigner ici. En tout cas, pas moi, mais quelqu'un de ma famille. Donc, je sais comment ça se passe. Ce n'est pas du tout compliqué d'être soigné aux Etats-Unis, même pour des choses graves. Ça marche simplement par un système d'assurance privée. Vous avez le choix. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui me parlent d'exemples, mais je connais machin, il avait telle maladie, il n'avait pas de quoi payer, etc. Mais les gens sont libres de prendre une assurance santé ou non. Et il y a énormément de gens que je connais ici qui n'ont pas d'assurance santé. Énormément. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils estiment qu'ils sont en bonne santé et qu'ils ne veulent pas dépenser chaque mois une somme importante pour avoir une assurance santé. Ils ne veulent pas. En plus d'avoir la liberté de choisir ton assurance privée, tu as la liberté de ne pas en prendre si tu le souhaites. 64% des Américains qui ont les moyens d'avoir une assurance de santé décident de ne pas la prendre parce qu'ils pensent que ça ne leur est pas utile. Donc, en fait, tous ces gens-là, le jour où ils ont une grosse maladie, ils rentrent dans le cadre des gens dont vous parlez qui ne peuvent pas se soigner et donc que vous mettez en avant en disant, vous voyez, c'est bien la preuve qu'il y a un problème avec le système de santé américain. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'ils n'ont pas voulu être responsables. Les gens n'ont pas voulu être responsables. C'est un choix de vie et c'est un risque que vous prenez. Une assurance santé, combien ça coûte concrètement ? Alors, je vais vous dire comment ça marche. Ça marche un petit peu comme pour les voitures en France. Vous avez des assurances pas chères qui couvrent peu. Vous avez des assurances chères qui couvrent beaucoup plus et vous avez des franchises. Moi, j'ai une assurance qui couvre tout avec une franchise. Je paye un peu plus en euros, ça va faire à peu près 500 euros par mois. D'accord ? Je paye 500 euros par mois. En comparaison, il y a GodGod26 très rapidement qui nous dit en France, pour un salaire net de 1400 euros, il y a environ 500 euros de CSG sur le brut sans compter la mutuelle. On se fait allumer. Justement, attendez, je vais faire une comparaison très claire. C'est pour ça, je veux juste essayer de faire ma démonstration. Je vais vous dire ce que ça me coûte et je vais vous expliquer. Donc moi, je paye 500 euros par mois. Avec 500 euros par mois, je suis couvert à 100% pour tous les soins qui dépassent 3000 euros. Ça veut dire que tout ce qui coûte en dessous de 3000 euros, quand je vais chez le docteur, je paye. Ça compte 100 balles à peu près à consultation. Hier, j'ai une amie qui a eu une double infection des oreilles. Elle a eu une otite double infection, elle a dû se faire drainer. Vous savez, quand on a une infection, il y a du pu, vous êtes obligé d'être drainé, etc. Donc, le drainage des oreilles, le soin aux urgences, le drainage, etc., plus les médicaments derrière, donc le soin, les médicaments, etc., ça lui a coûté 240 dollars. D'accord ? Donc, environ 220 euros. Voilà ce que ça coûte. Donc moi, tout ça, je dois aller payer. Voilà. Par contre, à partir du moment où ça dépasse 30 000 euros, par exemple, si j'ai un accident, si j'ai une opération, une appendicite, une grosse opération des dents, n'importe quoi, je suis couvert à 100%. Tout est pris en charge. Même si c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, même si c'est des millions, je suis couvert à 100%. Ma femme, par exemple, avec la même assurance santé, quand elle aura des enfants, ils seront couverts pour le même prix, ça sera couvert pour elle plus les enfants. Donc, les enfants seront couverts sous le même régime jusqu'à leur majorité que ma femme, pour le même prix. Donc, à deux, ça nous fera 1 000 euros à peu près par mois pour couvrir toute la famille. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. 1 000 euros moins, donc pour moi personnellement, ça me coûte donc 6 000 euros l'année. On est d'accord, la chance, pour être couvert à 100%. Plus, je vais rajouter à ces 6 000 euros les 3 000 euros de franchise. Imaginons que je les dépense dans l'année. Imaginons que j'ai besoin de ces 3 000 euros de soins dans l'année. On arrive à 9 000 euros. D'accord ? Ça paraît énorme. On est évident. D'accord ? Ça paraît énorme. Comment ? 9 000 euros. Tout le monde se dit, mais attendez, ça, c'est 9 000 euros que moi, j'économise en ayant la sécu. Eh bien, non. Non, parce que simplement en étant un entrepreneur de base, si vous êtes entrepreneur en France, que vous avez une petite société, petite, vraiment, je vous parle d'une petite société, vous êtes plombier à votre compte, d'accord ? Vous faites un chiffre d'affaires correct, où vous avez une personne, un employé, etc., un petit ou moyen d'entreprise, vous gagnez énormément d'argent en venant ici, même avec ces soins, même en utilisant. C'est-à-dire qu'en termes de pouvoir d'achat, parce qu'en fait, c'est ça qui compte à la fin. À la fin, c'est quelle différence il y a sur mon compte ? Et si j'utilise mes 3 000 euros de soins et que je paye mon assurance pour la meilleure assurance, la différence de taxation juste sur mon entreprise, là, je ne vous parle que des taxations sur mon entreprise. Je ne vous parle pas des taxes de la TVA, je ne vous parle pas des taxes sur l'énergie, ni sur les carburants, ni rien. La simple différence dans les taxes que je paye, la simple différence sur les taxes que je paye me fait gagner énormément en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que non seulement j'ai les moyens de me soigner, mais en plus de ça, j'ai plus d'argent sur le compte à la fin. Énormément. Mais quand je vous dis... En gros, pour résumer, pour résumer, tu payes moins et tu as un service de santé meilleur. Alors, je paye moins, je suis couvert de la même façon quasiment. C'est-à-dire que, puisque j'ai compté dans ma démonstration, j'ai compté les 3 000 euros. Donc, je les compte. Donc, j'ai plus d'argent, je suis couvert de la même façon et les soins, et on va vous le prouver statistiquement aux Etats-Unis, sont de meilleure qualité. J'ai accès à des soins de meilleure qualité. On en parle juste après. Et pour revenir sur ce que tu disais, là, je vous mets le petit émoticône de Milton Friedman dans le chat qui nous disait qu'il n'y a pas de repas gratuit. Ça s'applique aussi à la santé. Il n'y a rien de gratuit. Vous le payez à un moment ou à un autre. La santé, vous la payez en France. Sauf que là, c'est l'État qui vient vous prélever l'argent directement par la force sur votre salaire et qui vous impose de faire affaire avec son service pour choisir quelque chose qui vous correspondrait sûrement mieux. Après, je vais laisser Léopold répondre. Mais ensuite, je vais dire, il y a bien sûr des gens qui vont... Je finis, ensuite, je vais te laisser répondre. On va te laisser un longtemps pour répondre. Il y a bien sûr des gens qui vont dire moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis salarié, mais comme l'a dit Le Guise, même en tant que salarié, même en tant que salarié, ce système social pèse sur votre économie. Déjà d'une, tous les gens qui me disent moi, je me fais soigner gratuitement, si vous n'êtes pas au RSA, c'est faux. Vous payez. Vous payez comme moi une assurance tous les mois, simplement, vous n'avez pas le choix et elle est prise directement dans vos taxes, etc., mais vous la payez tous les mois. Moi, j'ai parlé à des gens qui m'ont dit j'ai un cancer, mes chimios coûtent 10, 20 000 euros, je n'ai rien dépensé de ma poche. C'est faux. C'est faux. Vous payez tous les mois pour vos soins, différemment selon vos salaires, etc., mais vous payez. Non seulement vous payez, en plus de ça, ce système pèse sur votre économie. Parce que, pourquoi le salaire moyen est beaucoup plus haut ici où je vis plutôt qu'en France ? C'est aussi pour ça. C'est aussi parce que, pas que la sécurité sociale, mais c'est aussi parce que l'intégralité des actes sociales existe moins, donc elle pèse beaucoup moins sur l'économie, donc le pouvoir d'achat est plus fort, donc les payes sont bien au-dessus. Je rappelle que le salaire moyen au Texas est de 4 600 dollars, que le coût de la vie, en moyenne, est moins cher, l'immobilier est moins cher, l'essence est beaucoup moins chère, l'électricité est moins chère, l'eau est beaucoup moins chère. Il ne faut pas oublier, d'accord ? La nourriture est à peu près au même prix, mais la viande est moins chère, d'accord ? Donc en fait, vous payez ce système et sans même encore rentrer sur le fait que vous payez pour les autres, etc., qu'est-ce que ça vous provoque d'autre ? Ça provoque la gratuité des soins, fait que les gens sont beaucoup moins responsables. Pourquoi vous croyez que vous attendez des milliers d'années aux urgences ? Pour deux choses. D'une, parce que vous êtes considéré par le personnel soignant, et je ne les mets pas tous dans le même sac, et il y en a des très bien, mais on considère les soins en France comme un service qu'on vous rend, puisque dans la mentalité des Français, ce n'est pas gratuit, vous avez payé pour ce service. Pourtant, ça ne vous empêche pas d'attendre 5-6 heures aux urgences. Moi, si je vais aux urgences, je suis pris en charge immédiatement. Immédiatement ! Et si je ne suis pas satisfait par l'hôpital dans lequel je vais, si je trouve que le service n'a pas été bon, je peux aller dans un autre hôpital, il sera totalement différent, le système de santé est différent. Vous payez, vous êtes un client ici, donc vous avez les droits d'un client, d'accord ? Donc je veux dire, donnez-moi les désavantages pour quelqu'un de raisonnable, parce que si je n'ai pas les 3 000 euros de côté, je suis d'accord, imaginons que là, je dois prendre une ambulance et un accident, et je n'ai pas les 3 000 euros. Mais c'est ma faute, c'est moi qui ne les ai pas mis de côté. C'est sûr, évidemment. C'est la responsabilité, c'est le libre-arbitre. Évidemment qu'il y a cette responsabilité qui pèse sur moi. Je dois avoir de quoi payer mon assurance, je dois avoir mis un peu d'argent de côté au cas où c'est en dessous de ma franchise. Et je pourrais payer une assurance plus chère pour ne pas avoir cette franchise, évidemment. On parle beaucoup des États-Unis, mais c'est aussi en Suisse, à Singapour. Ah oui, oui, bien sûr. Qui ont le modèle et qui ont les meilleurs systèmes de santé du monde. Bien sûr. Donc quand j'entends des gens me dire, mais ici aux États-Unis, vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas soigné, etc. Alors c'est le cas. C'est le cas, effectivement. Entre guillemets, oui et non, parce qu'il y a aussi un système public qui existe. Voilà, on va en parler un peu plus tard. Mais c'est le cas. Mais pour la grande, grande majorité des gens, ça découle d'un choix personnel. Tout à fait. Léopold, qu'est-ce que tu veux nous répondre ? Non, non, mais j'écoute attentivement. Donc tu dis, c'est ponctionné sur le salaire des ouvriers, du mec, du salarié, on va dire. Effectivement. Mais après, ça c'est au choix du patron qui va généralement prendre l'assurance basique. Après, nous, on peut quand même en France prendre des mutuelles ou des assurances à côté, payer des assurances privées. À côté, par exemple, pour pallier. Tu payes déjà super cher pour la sécu en France et c'est tellement mal, c'est tellement mauvais que tu es obligé de prendre une mutuelle par-dousi. Oui, tout à fait. Mais tu sais qu'on a effleuré 1% des problèmes que crée la sécurité sociale en France. J'ai interviewé. Mais attends, je ne sais pas si Léopold voulait... Ah oui, tu voulais... Non, 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 j'ai ici. Par exemple, si tu parlais des urgences surchargées. Aujourd'hui, ça, c'est pareil. Maintenant, on a quand même ça, ça a bien changé. On voit que maintenant, on ne peut plus pointer aux urgences du jour au lendemain pour rien. Parce que ça, c'était le problème terrible des urgences. C'est que tu avais des mecs qui venaient pour une mini micro-écharde se retrouver aux urgences typiques. Tout ça, maintenant, ça passe obligatoirement. Il faut passer obligatoirement par le SAMU et tout ça. Maintenant, c'est quand même... Ah non, tu peux te pointer directement. Non, tu peux te pointer. Tu peux te pointer. Si, si, tu peux te pointer. Tu sais, j'ai encore un pote qui vient d'aller aux urgences pédiatriques il y a quelques jours parce que j'ai interrogé beaucoup de monde de milieux différents à venir qui vient de se pointer. Il est peut-être dans le chat parce qu'il est souvent là aux urgences pédiatriques il y a quelques jours sans passer par le SAMU, le pompier, etc. Parce que son enfant avec une infection... Je ne me rappelle plus ce que c'était. Je ne sais plus si c'était à la dent ou aux oreilles, je ne sais plus. Il s'est pointé comme ça sans passer par personne. Il a mis des heures et des heures à être pris en charge. Il s'est retrouvé avec un médecin qui ne parle pas français parce que, comme j'ai dit, on a effleuré 1% des problèmes d'ici. Justement par rapport à ça, pour vous donner des petites stats comme ça, des petites stats à picorer de temps à autre, il y a plus de gens qui meurent à cause du temps d'attente à l'hôpital au Canada qui est un pays socialiste d'un point de vue santé. Le Canada, il y a une sécurité sociale qu'aux US. Il y a plus de gens qui meurent à cause du temps d'attente à l'hôpital au Canada qu'aux US. Entre 1993 et 2009 au Canada, l'augmentation des temps d'attente pour les soins médicaux nécessaires a pu provoquer entre 25 456 et 63 090 décès supplémentaires chez les femmes, la valeur moyenne étant de 44 273. Donc en fait, et c'est la même chose qu'on compare aux pays d'Europe, le système géré par l'État est tellement mauvais que tu as plus de chances de mourir en attendant qu'on te soigne à l'hôpital. Sacré bordel. Oui, mais évidemment parce que je te dis le problème, je pense que le premier problème, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas gratuit. Pour les travailleurs, ce n'est pas gratuit le système de santé en France, vous le payez directement ou vous le payez indirectement. Vous le payez directement parce que vous cotisez, vous le payez indirectement parce que vous le payez dans la qualité des soins, vous le payez dans le coût de la vie, vous le payez dans l'économie, vous le payez dans tout, vous le payez dans l'immigration parce que vous attirez une immigration sociale, vous le payez dans tout. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple de soins, les dentistes. D'accord ? J'ai justement interrogé un ami dentiste avant pour lui demander parce que je ne connaissais pas trop, je lui ai dit est-ce que toi, tu pourrais me dire si tu as des problèmes parce que souvent, parce qu'en fait, ce qui est marrant, quand j'ai fait le sondage, par exemple, quand j'ai fait le sondage sur la sécurité sociale, la grande majorité des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils trouvaient que le système était pourri sont des gens du milieu médical. C'est incroyable, mais vraiment, des médecins, des infirmières, vraiment, mais en grande majorité. Et donc, j'ai dit, je n'avais pas eu de point de vue d'un dentiste, est-ce que tu pourrais me dire si toi, tu as des problèmes avec la sécurité sociale ? Alors, voilà comment ça marche pour les dentistes en France. Je vais simplifier parce que c'est complexe. En gros, la sécu a mis en place des paliers, des paliers de soins, des paniers, pardon, des paniers de soins qui sont plus ou moins remboursés par la sécu, vous voyez, panier 1, panier 2, etc., et donc, qui vont vous pousser à utiliser plus ou moins votre mutuel selon les soins que vous choisissez. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui sont couverts à 100% sont les soins de plus mauvaise qualité et qui sont en plus, qui ont en plus des tarifs fixés par l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde est perdant. Ça veut dire que mon ami dentiste, quand il va voir quelqu'un qui va avoir besoin d'une prothèse, il va le conseiller sur un certain type adapté de prothèse, etc. Seulement, cette prothèse ne rentre pas dans le panier. Elle est dans un panier qui n'est pas complètement remboursé. Donc, la mutuelle de la personne va lui dire, oh là là, non, nous, on vous pousse à prendre l'autre panier. Donc, la personne n'a même plus le choix de choisir la qualité quasiment parce que c'est hors de ses moyens. Il va être obligé de choisir celle de moins bonne qualité parce que c'est celle qui n'est remboursée pas à SICU. Et mon ami dentiste, non seulement, il va trouver que ça ne convient pas spécialement à la personne d'excellement bonne qualité, de deux, comme les tarifs sont plafonnés, il ne va pas gagner d'argent dessus. En très peu. Il va marger, mais très peu parce qu'il ne peut pas le faire aux tarifs où il devrait marger normalement. Donc, lui, il se fait enculer parce qu'il travaille pour pas beaucoup. La personne se fait enculer parce qu'elle se retrouve avec un truc qui n'est pas forcément de bonne qualité. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a des dentistes qui sont moins sympas que mon pote et qui disent très bien, moi, on m'empêche de marger sur des soins qu'on m'oblige quasiment à faire. Je vais aller me fournir au moins cher. Donc, ils vont vers des trucs un peu frauduleux. Ils vont commencer à se fournir du matériel de merde. Donc, d'un côté, on a des gens qui sont... la planification socialiste. De d'autres côtés, on pousse les dentistes en planifiant, en les obligeant à faire travailler un tarif à aller au moins cher. Pour des soins. Pour des soins. Là, on parle pas de papier peint ou de moquette. Vous voyez ? C'est ça, c'est horrible. Encore une fois, c'est un exemple qui... C'est le mur, c'est la partie cachée de l'iceberg pour les gens qui voient comment fonctionne la sécurité en France. Et puis, d'un point de vue strictement de théorie économique, je vais dire un truc rapide là-dessus après, je te laisse la parole, d'un point de vue strictement économique. Il n'y a aucune donnée objective qui nous dit que ce n'est pas mieux d'aller vers le marché. Parce qu'en fait, quand tu as l'État qui gère la santé, tu n'as pas de concurrence, tu n'as pas de compétition. Donc l'État, il s'en fout de faire mieux. Il s'en fout d'augmenter la qualité, il s'en fout de baisser les prix, il s'en fout d'être efficace parce que dans tous les cas, c'est le contribuable qui va venir renfouer ses caisses. Alors que quand c'est des entreprises privées qui se font concurrence les unes avec les autres pour pouvoir avoir augmenter les prix et augmenter la qualité. Et c'est ça qui fait que dans les pays où la santé est gérée par le marché, il y a des soins qui sont d'un niveau bien meilleur et il y a des prix qui sont plus bas que ce que vous payez en France entre la sécurité sociale et la mutuelle. Et je vois les gauchistes qui vont tomber sur la rediffusion, les gauchistes qui vont tomber sur la rediffusion et qui vont dire oui mais c'est une question de solidarité, nanana, c'est pas de la solidarité. Les gars, il ne faut pas confondre l'assurance et la solidarité. La solidarité, c'est si vous, vous voulez aider votre voisine qui n'avait pas d'assurance à payer son cancer. Si c'est vous avec votre argent, vous voulez donner de l'argent à une association qui aide les enfants malades. Mais lorsque c'est l'État qui vous met un gun sur la tête pour vous obliger à faire partie de son assurance, c'est pas de la solidarité par définition. J'ai ajouté un truc avant qu'on se fasse tomber dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pas vrai, les soins aux États-Unis sont extrêmement chers. On le voit la différence de tarifs avec le tarif en France. Alors d'une, là ça parle notamment des tarifs qui sont plafonnés en France puisque évidemment puisque l'État plafonne certains tarifs, du coup il va y avoir des soins aux États-Unis. De deux, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de soins aux États-Unis qui sont beaucoup plus chers quand vous avez une assurance santé parce que justement ils vont charger les assurances santé d'une, généralement pour que les gens se soient au-dessus de leur franchise et donc justement ils n'aient pas à payer. De deux, parce que comme ça c'est pas sur le portefeuille des gens, c'est comme partout. Les trucs de soins veulent se faire de l'argent, ils vont charger les assurances puisque de toute façon de systèmes de soins ici où il y a deux factures, une pour les gens assurés et une pour les gens pas assurés. C'est comme en France. Je suis très bien de Léopold. Moi, je suis désolé mais moi quand j'étais en France et que j'avais des bagues aux dents, mon dentiste il voulait me faire garder mes bagues le plus longtemps possible parce que dans tous les cas c'était payé par la sécu et lui il pouvait continuer à encaisser de l'argent. Léopold, on te donne la parole et n'hésite pas à nous couper quand tu veux. Non, non, pas de souci. Non, non, mais je vous écoute mais après on a dans le système français comme je dis on choisit ses paliers aussi. On peut choisir le montant, la mensualité qu'on va payer aussi de savoir ce qui va être remboursé ce qui ne va pas être remboursé ce qu'est-ce qu'on va ce qu'on va avoir la possibilité le dentiste par exemple l'ophtalmo tout ça ce n'est pas des trucs qui vont être directement des mutuelles. Oui, voilà. Des mutuelles. Oui, mais donc c'est un ajout. C'est un ajout. Est-ce que tu payes déjà que tu n'as pas choisi ? Et ta mutuelle encore une fois te pousse comme je dis les mutuelles te pousse quand tu vas dire on peut choisir les mutuelles elles vont te pousser à aller dans les contrats etc. On te dire bah oui mais nous on rembourse mais que si tu prends ce palier là c'est-à-dire que si tu as ils vont te dire on rembourse par exemple palier 1, palier 2, palier 3 à condition que le palier 2 ou le palier 3 soient obligatoires. S'il y a le choix ils vont te dire bah non c'est nous on rembourse que le palier 1 puisque vous avez le choix de prendre au moins cher nous on rembourse au moins cher. Mais toi quand tu payes tu me dis 500 dollars enfin c'est pareil de toute façon aujourd'hui 500 euros par mois. Mais donc du coup c'est quand même t'as des paliers là-bas ou c'est ce que tu payes c'est ce que toi tu vas décider de payer comment ça fonctionne justement ça ? Comment ça ? C'est des paliers dans les prix des assurances tu veux dire ? En fait évidemment tu vas être 500 euros c'est pour être extrêmement bien couvert. Juste pour ça en fait il faut savoir Léopold que quand c'est un marché libre tu fais les contrats que tu veux avec les entreprises que tu veux du coup il y a plein de modèles différents. Oui oui il y a même des gens qui ont plusieurs assurances par exemple il y a des gens qui vont avoir 3-4 assurances parce qu'il va y avoir une assurance ils vont payer une assurance par exemple à 150 dollars par mois qui va les couvrir pour les petits soins etc et pas pour les gros trucs et pas pour les accidents par exemple puis ils vont payer 20 dollars par mois supplémentaire d'une assurance qui est spécialisée dans les accidents puis moi je vais vous citer un de mes potes par exemple qui a ça à côté et puis il y a même des assurances genre par exemple à 10 dollars par mois en plus qui ne couvrent que les longues maladies c'est-à-dire cancer machin les chimieux et tout voilà mais si vous avez tout tout le reste vous n'êtes pas couvert donc il y a des gens qui vont prendre que ça par exemple parce que ça ça coûte quasiment rien moi ça fait moi ça doit faire 10 ans que je n'ai pas été chez le médecin je n'ai pas besoin d'y aller voilà non mais voilà mais après le jour c'est vraiment ça en gros ce qui est bien avec le marché c'est que ça s'adapte à chaque individu aujourd'hui la sécurité sociale propose un modèle pour tout le monde le marché des entreprises elles ont des offres personnalisées pour chaque individu et comme ça tu prends vraiment ce qui t'intéresse ce qui se fait aussi du coup moi je vois sur moi personnellement j'ai monté ma boîte de paysagiste je suis tout seul j'ai monté ça en janvier du coup j'ai pris j'ai dû prendre des assurances spécifiques parce que moi du coup je ne cotise plus je ne cotise pas comme un ouvrier ou comme un salarié maintenant aujourd'hui tu cotises au RSI ouais voilà donc j'ai pris on m'a proposé on m'a proposé du coup de payer tant mais ça ne représente pas la majorité des français c'est vraiment ton cas oui bien sûr non non c'est quand même beaucoup parce que c'est des enseignants le régime social des indépendants c'est non mais combien tu payes de RSI ? alors là en tout je dois payer 150 euros à l'année à l'année 150 euros par mois donc à l'année 150 fois 12 ça fait 1000 1006 non c'est ça donc déjà tu payes rien qu'en RSI tu payes déjà le prix d'une assurance comment tu vois je veux dire aux Etats-Unis tu payes déjà pas pour tout couvert mais tu payes déjà tu payes déjà une assurance 1800 1800 le problème c'est que comme on le sait le trou de la sécu entre guillemets en fait il faut bien prendre ça comme il ne faut pas comprendre ouais moi je paye ça en RSI donc c'est ce que je paye pour la sécu non parce que la sécu elle pèse sur toute l'économie à côté de ça tu payes combien d'URSSAF tu vois ce que je veux dire moi ce que je veux savoir c'est est-ce que c'est un avantage économiquement ou est-ce que c'est pas un avantage économiquement c'est-à-dire est-ce que les deux systèmes ont un avantage c'est pas juste ouais mais moi je cotise ça pour la sécu et tout le reste de ce que je cotise et de ce que je paye c'est autre chose non moi ce que je veux savoir c'est est-ce que j'aurai plus d'argent sur le compte en France en me faisant soigner en France est-ce que j'aurai plus d'argent sur le compte en me faisant soigner ici et bien à la fin moi je peux te le dire si tu es quoi t'es en auto-entrepreneur ou t'es en Asus t'es quoi t'es en auto-entrepreneur donc tu payes quoi t'as 25% de taxes sur ton c'est ça 25% de taxes sur ce que je gagne sur ton chiffre d'affaires même pas sur tes bénéfices sur ton chiffre d'affaires t'es d'accord oui oui donc tu gagnes tu peux nous dire à peu près combien tu gagnes ou tu veux pas encore une société pardon tu peux nous dire à peu près combien tu fais de chiffre d'affaires ou tu veux pas non non je peux te le dire en ce moment je débute donc ça fait pas très longtemps je fais 3 000 et 4 000 euros par mois donc c'est déjà pas mal félicitations et puis au passage félicitations pour être entrepreneur en France parce que c'est pas facile 50 000 euros par an d'accord donc 12 500 euros d'Ursaf un 50 000 euros par an donc 12 500 euros d'Ursaf plus et on a dit 1500 euros enfin 2000 euros on va dire à peu près de RSI on est d'accord d'accord plus attention plus une TVA 20% sur tout tu n'es pas qu'auto-entrepreneur tu payes la TVA 20% sur tout ce que tu dépenses donc là maintenant tu prends toutes tes dépenses sur l'année et tu prends 20% de cette somme en TVA pas de TVA en auto-entrepreneur tu récupères pas la TVA en auto-entrepreneur je vais être obligé de passer en société ce qui risque d'arriver très vite à mon avis d'ici la fin de l'année je vais être obligé de passer en société donc là là je prends il est magnifique l'exemple de Léopold puisque Léopold est l'entrepreneur qui paye le moins entre guillemets c'est le régime en France où tu payes le moins de taxes l'auto-entrepreneur c'est le plus bas niveau au plus bas niveau au plus bas niveau avec tout ce qu'ils payent mais je peux te le dire si tu fais la même chose tu viens ici la même chose tu peux diviser tes taxes par 4 par 4 et ensuite tu prends cet argent là tu prends les 3 quarts de tout ce que je viens de citer et tu regardes quelle assurance santé tu pourrais te payer la meilleure et il te restera encore de l'argent et puis tu ne serais pas en train de payer je n'ai pas encore parlé de l'essence de l'électricité des taxes locales de la TVA en parlant de l'essence petite donnée qui est sortie aujourd'hui je ne sais pas si vous savez mais en France le prix du litre d'essence je vais vous donner l'information tout de suite c'est quand même assez incroyable le prix du litre d'essence en France il est au dessus des 2 dollars aux Etats-Unis il est à 90 centimes en Russie il est à 60 centimes et encore Biden l'a augmenté en plus et en plus il est à 70 centimes le litre d'euro à peu près en petite parenthèse pour rapport à ce que dit Baptiste en fait pour résumer la pensée de Baptiste aux Etats-Unis tu payes moins cher pour ta santé et tu as un service de meilleure qualité et je ne veux pas entendre de gens qui me disent ouais mais quand tu n'as pas les moyens la plupart du temps alors évidemment tout peut arriver la plupart du temps les gens décident sciemment de ne pas avoir d'assurance santé ils décident sciemment moi par exemple je n'ai pas envie de payer pour Nathalie non pas Nathalie c'est un mauvais exemple mais je n'ai pas envie de payer pour Juliette 20 ans ou 25 ans hippie qui va chez le médecin une fois toutes les deux semaines pour se faire arrêter 3 jours parce qu'elle a envie de rien branler est-ce que tu peux répondre à MM2021 qui dit un service de meilleure qualité vous mentez est-ce que tu peux nous sortir les statistiques on parle d'une personne puisque on ment tu vois je déteste les mecs comme ça écoute moi MM2021 tu vois on discute gentiment il pose la question il pose la question non il pose pas la question vous mentez ah il a dit vous mentez après il dit vous mentez donc tu sais qu'on ment on ment on va te faire fermer ta gueule dans deux secondes puisqu'on ment on va te donner source il n'y a pas de soucis on va te donner on se fait un petit sprint à donner vous allez voir que c'est de bien meilleure qualité vas-y donc lorsqu'on a un AVC on a plus de chances d'en mourir en France qu'aux US le taux de mortalité à 30 jours d'un AVC est significativement plus bas aux US que dans tous les autres pays de l'OCDE à l'exception du Japon et de la Corée du Sud les données de l'OCDE suggèrent que les taux européens ajustés par l'âge et le sexe se traduiraient par des dizaines de milliers de décès additionnels aux Etats-Unis deuxième donnée très impactante le taux de survie au cancer les taux de survie au cancer sont considérablement plus élevés aux Etats-Unis qu'en France si l'on ramène les taux de survie pour chaque forme de cancer à leur contribution dans la mortalité globale du cancer on déduit que le taux de survie du Royaume-Uni produirait 72 000 décès supplémentaires par an aux Etats-Unis ce nombre serait de 21 000 23 000 et 31 000 en se basant sur les taux de survie du Canada de la France et de l'Allemagne respectivement tu peux lui donner tes sources parce que comme il croit qu'on ment il pense que tu veux c'est des chiffres qui se trouvent très très facilement vous allez sur contrepoint vous allez sur les données des gouvernements c'est du solide on les mettra écoute tu vas mettre les mêlées parce que les gens ils demandent des sources tu peux leur mettre tes liens mets les liens dans le chat je vais vous mettre tous les liens dans le chat on va vous mettre les liens dans le chat c'est du sérieux les gars je sais que ça peut paraître choquant parce que vous êtes vous êtes éduqués dans la salle le problème de ce genre de mecs c'est que voilà ils y sont pas tu vois il va dire que contrepoint ils mentent même si contrepoint tout est sourcé à 100% moi j'ai une question le nombre de mortalités du coup comme tu dis est moindre aux Etats-Unis en quoi c'est dû en fait à la sécurité sociale à l'assurance que tu prends parce que justement c'est dû à la sécurité sociale parce qu'en fait quand t'as ces maladies t'as accès à un meilleur service je vais vous donner la source aussi il y a le World Index of Healthcare Innovation c'est un index qui classe les systèmes de santé à des pays développés les Etats-Unis ils classent les systèmes de santé des pays développés selon la qualité des services le choix les différents choix de traitement en quota et l'accès à la science à la technologie à l'innovation les Etats-Unis sont 4ème de tous les pays développés le premier c'est la Suisse et la France en fait quand il y a un classement sur le système de santé ils sont que 28ème quand on se base sur la qualité des soins et sur le choix et la technologie alors je vais te répondre moi Léopold parce qu'il y a Starkov par exemple qui disent parce qu'il n'y a pas d'attente tu vois donc oui c'est la vérité en fait pourquoi pourquoi tu dis tu dis tu te fais ce que tu essayes de comprendre c'est quel rapport entre le système le fait d'avoir un système libéral et le fait d'avoir des meilleurs soins alors d'une il y a le système de concurrence tu vois puisque les hôpitaux gèrent leur budget ça veut dire qu'en fait il n'y a pas le problème de manque de matériel comme il peut y avoir dans les hôpitaux français par exemple dans les hôpitaux français c'est comme tout c'est public on connait les installations publiques en France on va au moins cher on investit le moins possible comme le système est déficitaire parce qu'il faut rappeler que la sécurité sociale c'est un système déficitaire qui perd de l'argent donc dans un système qui perd de l'argent on essaye de faire des économies où on peut d'accord tandis que les hôpitaux américains s'ils sont déficitaires ils ferment donc ce n'est que des systèmes qui font des bénéfices quand tu fais des bénéfices tu les réinvestis tu les réinvestis comment ? on essaye d'avoir les meilleurs médecins on essaye d'avoir le meilleur matériel etc. tout simplement tout à fait la Suisse par exemple il y a le désengorgement aussi le fait d'avoir beaucoup beaucoup moins de gens parce qu'évidemment quand tu payes quand tu as des franchises sur ton assurance ou que tu n'as pas d'assurance tu payes comme tu l'as dit tout à l'heure tous les gens ils n'y vont pas pour rien c'est ça aussi et la dernière chose c'est que on réfléchit à deux fois quand on paye avant d'aller se faire soigner oui parce que tu sais par exemple au Canada les gens ils ne vont pas chez le médecin le Canada c'est différent mais aux Etats-Unis les gens ils ne vont pas chez le médecin pour rien en France les gens ils vont chez le médecin toutes les deux semaines c'est ce qu'on disait c'est pour ça les gens sont engorgés c'est parce qu'on voit des trucs et ça c'est dû au fait que c'est gratuit donc il n'y a pas de responsabilité il n'y a pas d'implication et c'est pour ça que le système est beaucoup moins efficace par exemple le système singapourien pour vous donner d'autres données chaque citoyen dispose d'un compte d'épargne médical en fonction de ses revenus fondé sur la responsabilité individuelle un tel système de santé est aujourd'hui classé parmi les meilleurs du monde selon le World Index of Health Care Innovation très loin devant l'hexagone en Allemagne les vagues de privatisation ont permis de générer des gains d'efficacité de 2.9 à 4.9% supérieur à l'hôpital public en fait et en France la sécurité sociale comme je vous disais elle rembourse tellement mal que les affiliés ont l'obligation de souscrire à une mutuelle mutuelle auquel il n'y aurait pas de nécessité de souscrire si on avait une assurance privée qui rembourserait mieux et qui est moins chère donc en fait autant d'un point de vue les moins chers sur le coût total c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est moins cher sur le coût total de ce que ça pèse sur ton économie de ce que ça pèse sur ton ce que tu dis c'est qu'à l'arrivée à l'arrivée t'as plus d'argent sur le compte t'es mieux soigné point c'est quand même un moment il faut quand même comprendre ça tu as plus d'argent sur le compte tu es mieux soigné qu'est-ce que vous voulez d'autre et en plus de ça tu es mieux soigné et en plus de ça parce qu'il y a un dernier truc qu'on n'a pas abordé c'est qu'avec les systèmes parce qu'il y a des déviants ça la sécurité sociale en France il y a les CMU l'AME etc on attire une immigration de masse qui vient pour les soins etc qui vient faire les 4 ans et oui bien sûr on pousse on pousse les gens aussi à être sans emploi alors pas que avec la sécu mais parce que quand ta santé dépend directement du fait que tu travailles ou non tu vas être beaucoup plus motivé à travailler crois moi parce que je te dis moi si je n'ai pas de boulot et qu'il m'arrive un pépin peut-être que je n'aurai pas les moyens de payer mon assurance ou de payer la franchise je peux t'assurer que ça pousse plus au travail en France le mec qui ne bosse pas non seulement il a des aides sociales mais en plus de ça de toute façon s'il lui arrive une couille c'est pris en charge il est plus couvert pour le travail je rappelle que le taux de chômage aux Etats-Unis est de 3% en moyenne sur le territoire est de 3% donc c'est bien en dessous du taux de chômage en France encore une fois maintenant je vais préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais ils ne parlent pas des mauvais côtés je n'ai jamais dit je ne parle pas pour le guide je parle pour moi je n'ai jamais dit que ce système était parfait je ne crois pas peut-être qu'il existe un système parfait je ne le connais pas je ne crois pas que ce système soit parfait bien sûr que ça pose des problèmes ça va poser des problèmes pourquoi ? ça va poser parce que les gens en grande précarité qui ne vont pas avoir les moyens d'avoir une assurance santé etc il va en rester forcément dans le tas d'accord ? oui mais pour ça mec il y a la solidarité la vraie les associations la famille l'aide de ton entourage il y a énormément de dons les Etats-Unis c'est les plus de dons mais il peut toujours rester voilà des gens on va en parler il peut aussi y avoir aussi des déserts médicaux alors il y en a en France de l'aimer mais je veux dire évidemment parce que forcément un hôpital etc ont des soins qui veulent faire des bénéfices ils vont se mettre à un endroit où ils ont assez de clients entre guillemets donc ici il y a des endroits moi quand tu vis au milieu de la campagne vraiment du Texas où il n'y a personne du coup il n'y a pas de truc de santé il va falloir beaucoup bouger pour aller dans un truc pour aller dans un hôpital le problème c'est qu'on l'a aussi en France ce problème alors qu'en France tu n'es pas censé arriver donc bon c'est pas un problème public-privé pour vous donner une petite anecdote pour vous donner tous les chiffres intéressants plutôt une anecdote en France quand vous allez vous faire des lunettes ça vous coûte 300 400, 500 euros vous attendez 3 semaines avant d'avoir vos lunettes en Corée du Sud pays libéral au niveau de la santé vous rentrez chez l'ophtalmo il vous prend lui-même les mesures et en une heure que vous avez vos lunettes pour 30 euros c'est un exemple parmi plein comme quoi lorsque c'est privatisé c'est beaucoup plus efficace et c'est moins cher tu l'as eu où ce truc parce qu'il y a encore un millier de connards qui vont demander où est-ce que tu veux je vous mettrai le lien si vous voulez je ne l'ai pas tout de suite on le voit direct en France des fois ça peut prendre pour certains pour l'ORL justement ça peut prendre des fois des mois et des mois avant de toper un rendez-vous c'est le problème c'est pas efficace c'est pas efficace parce que il n'y a pas de compétition il n'y a aucune envie de faire mieux il y a beaucoup de monde il n'y a pas beaucoup de monde il y a quelques personnes qui parlent de venir en audio avec nous mais on n'est pas encore assez organisé pourquoi pas lors de prochaines émissions on pourra faire ça oui et puis encore une fois j'ai demandé on a demandé depuis 3 jours à avoir quelqu'un qui soit vraiment convaincu etc je peux vous assurer que ça s'est pas bousculé au portillon et on a eu que des gens comme Ayopole qui sont des gens très mesurés etc les mecs comme MM21 là bizarrement MM21 il est super actif dans les commentaires mais bizarrement il n'est pas venu pour proposer d'être en live avec nous et il est en anonyme etc il ne veut certainement pas avoir sa tête des mecs comme lui on en est bizarrement ils ont tous fait prout il n'y avait personne oui je suis timide bah ouais connard mais bon en attendant c'est pas la peine de nous faire des pavés comme ça dans les commentaires pour expliquer que t'as raison et qu'on est des menteurs il fallait venir à la place de Léopold c'est très bien d'échanger dans les commentaires aussi mais après c'est sûr qu'il faut le faire dans le savoir vivre comment ça marche au niveau des arrêts maladie parce que ça c'est la grosse gangrène en France les arrêts maladie on peut en avoir ultra facilement en France comment ça marche aux Etats-Unis moi chez cette question je n'en ai aucune idée c'est pareil c'est un système est-ce que tu es couvert est-ce que tu as une prévoyance santé ou est-ce que tu n'en as pas c'est privé ok tu peux avoir une prévoyance santé pour te couvrir tu peux ne pas en avoir en gros si demain je suis malade en France tu files 25 euros tu peux rester je ne dis pas tous les tout-bibs sont comme ça mais la majorité aujourd'hui pour 25 balles tu peux prendre une semaine avec la maladie évidemment non évidemment pas ici parce que c'est privé ça n'incite pas les gens de responsable par exemple si tu as une assurance et que demain tu dois être arrêté pour 3 mois c'est cette assurance qui va te payer ton salaire pendant 3 mois donc en gros c'est vraiment les assurances privées qui gèrent ça après il faut savoir un truc c'est que là on parle beaucoup d'assurance privée pour nous pour moi j'en prends une mais pour les salariés il y a énormément d'entreprises qui proposent des assurances privées il y a beaucoup de gens ça fait partie des bénéfices quand tu travailles dans l'entreprise on va vous dire dans cette entreprise les avantages sont une voiture de fonction une caisse de retraite généralement et une assurance il y a beaucoup toutes les grosses entreprises quasiment en assurance alors des fois ça ne va pas tout couvrir mais ça enlève juste un gros coup par exemple je prends l'exemple de mon ami qui est policier lui dans la police il a une assurance voilà pour être couvert à 100 qui lui couvre pas tout mais pour être couvert à 100% sans franchise il a juste dû rajouter de sa poche 70 dollars par mois tout à fait parce qu'avec l'assurance de la police comme tu le dis en payant en police en payant 70 dollars par mois il est couvert à 100% sans franchise n'importe quel soir c'est très bien et comme tu le dis si bien les gens ne meurent pas aux Etats-Unis dans la rue il faut savoir que lorsque vous avez une maladie mortelle vous avez plus de chances d'être soigné aux Etats-Unis et de survivre qu'en France après toutes ces informations qu'on t'a donné Léopold je comprends que tu avais un avis différent à la base est-ce que si toi aujourd'hui tu avais le choix pour ta famille tu préférais avoir une assurance privée et avoir des soins de bonne qualité pour ta famille toi qui es un bosseur qui es un gars responsable et qui paye pour ces choses ou est-ce que tu préférais que ta famille soit soumise à la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui et bien évidemment non je préférerais qu'elle soit qu'elle soit le mieux possible soignée et qu'elle soit le mieux possible entourée au niveau des frais des frais d'hospitalisation et tout le reste c'est évident non non mais après moi je suis pour même la privatisation pas que des caisses maladie pas que de l'assurance maladie même pour d'autres choses en France mais ça c'est un vaste sujet tu as des raisons voilà tout ça pour vous dire que vous voyez il y a beaucoup je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat si on a répondu quand même à des préjugés que vous aviez ou des questions de scannement que vous aviez mais vous voyez tout n'est pas tout blanc tout noir le système français n'est pas infaillible et encore comme je vous le dis on a abordé une petite partie des problèmes que ça pose il y en a d'autres il y en a d'autres vous voyez dans votre quotidien les hôpitaux qui n'ont pas assez de main d'oeuvre les hôpitaux qui ferment la nuit parce qu'ils n'ont pas assez de budget vous le voyez dans votre quotidien que ce n'est pas parfait la sécurité en France oui n'importe qui qui est allé dans un hôpital déjà c'est qu'en France c'est une catastrophe parce que je vois beaucoup de gens raconter des histoires perso j'en ai des dizaines il faut savoir que moi il y a plein de gens qui me connaissent mais mec je peux te couper là-dessus après je te laisse donner ton truc l'IFOP c'est exactement ce qu'on vient de dire nous dit que 80% des français estiment que la qualité et l'efficacité des services publics s'est dégradée dans l'hôpital pourtant pourtant on paye plus cher les cotisations ont augmenté c'est quand même incroyable mais ouais je peux vous donner une anecdote personnelle même si les anecdotes personnelles ça ne fait pas tout mais tout le monde en a je me souviens j'ai pris un coup de couteau au travail à l'époque où j'étais portier dans le ventre dans le bas du ventre donc en fait quand vous prenez les coups de couteau dans le ventre il faut faire un scanner pour voir s'il y a un organe de toucher avant de se suturer donc vous passez en urgence au scanner etc donc j'étais dans une clinique privée parce qu'à l'époque déjà je me méfiais de l'hôpital public j'étais dans une clinique privée parce que je préférais payer je suis arrivé et ils m'ont dit hélas on n'a pas de chirurgien viscéral de garde d'accord mais ils m'ont pris directement c'est à dire je suis arrivé boum ils m'ont pris aux urgences je suis passé devant tout le monde parce que je saignais boum on m'a dit on n'a pas de chirurgien viscéral de garde donc on vous transfère à l'hôpital donc le plus proche qui était l'hôpital de Beaumont-sur-Oise on vous transfère voilà bim je suis transféré donc il y a une ambulance qui vient directement me prendre et qui m'emmène directement à l'hôpital voilà ça a vraiment été immédiat j'arrive à l'hôpital donc les ambulanciers me confient aux médecins de garde ils me mettent dans une salle pour attendre donc je suis allongé sur un bancar ils sont revenus deux heures plus tard pour faire passer mon scanner alors peut-être ensemble deux heures mais en fait non ils avaient été soignés avant mais ils sont revenus deux heures non j'ai pas été soigné j'avais une compresse etc mais en fait avant de souturer il fallait voir si j'avais un organe de toucher il vient il me fait on va faire un scanner pour voir si il y a un organe de toucher je fais bah je parais que non parce que sinon je serais mort en fait vous revenez si je suis mort c'est que j'avais un organe de toucher si je suis pas mort c'est que c'est bon on en revient à la statistique de tout à l'heure en France vous avez plus de chances de mourir à cause du temps d'attendre dans les hôpitaux qu'aux Etats-Unis mais bon voilà entre une fois la question que vous devez vous poser il faut bien que vous réfléchissez maintenant quand vous pensez à ce système à savoir combien ça vous coûte réellement combien ça vous coûte dans votre vie de tous les jours combien le système dans son intégralité vous coûte sur votre portefeuille et quel bénéfice vous en tirez et en fait en mettant ces deux choses sur le pied d'égalité c'est à dire en disant voilà concrètement en monnaie en euros combien ça me coûte en soins qu'est-ce que j'obtiens à la fin dans ce système même en privatisant tout si je privatise ma retraite si je privatise ma sécurité sociale si je privatise ça etc voilà combien ça me coûte et bien moi je peux vous dire qu'au Texas en tout cas dans le système que je connais c'est peut-être pas partout dans le monde comme ça mais je suis extrêmement gagnant entre la France et le Texas et que ce soit pour moi en tant qu'entrepreneur ou pour d'autres en tant que salarié on est gagnant réellement sur le quotidien à la fin même en prenant des grosses assurances même en payant les franchises même en cotisant à une caisse de retraite même en mettant tout ça bout à bout je suis encore gagnant pour résumer en France vous qui êtes bosseur vous qui êtes responsable vous payez via les prélèvements obligatoires des assurances de moins bonne qualité et vous payez aussi pour les autres personnes les immigrés qui viennent pour les soins en France les branleurs qui ne veulent pas bosser donc vous vous faites avoir quand c'est un système socialiste comme pour tous les services il faut savoir que en France la sécurité sociale c'est une assurance elle est gérée par des fonctionnaires les fonctionnaires ils ne peuvent pas se faire virer les fonctionnaires ils ne peuvent pas avoir une entreprise qui vient de prendre leur place les fonctionnaires ils n'ont aucun incitatif à vous offrir une meilleure qualité s'il y a un prix plus bas alors qu'une entreprise quand il y a plein d'entreprises elles font tout pour vous offrir le meilleur service parce qu'elles veulent vous avoir comme client et parce que vous avez le choix j'aimerais vraiment finir d'un point de vue moral ce débat là c'est immoral qu'on vous oblige à faire partie d'une sécurité sociale par la force qu'on vous oblige à financer les soins de personnes dont vous ne voulez pas financer les soins et c'est moral ce serait moral qu'on vous laisse choisir vous même l'assurance que vous voulez je suis tout à fait d'accord est-ce que tu avais quelque chose à rajouter tu as quelque chose à rajouter pour conclure non non rien je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis il faut enfin c'est c'est la base quoi finalement avoir la possibilité de pouvoir choisir exactement la manière dont on va être soigné et la qualité surtout des soins et de pour nous et pour notre entourage donc oui oui tout à fait d'accord sur ce point là c'est génial merci pour ton ouverture merci en tout cas voilà d'avoir participé merci beaucoup Léopold d'avoir été là et encore un grand merci Léopold à une prochaine fois merci à vous les gars merci encore à plus Léopold ciao ciao cette vidéo – Sous-titrage FR 2021